Ok les boys, il nous reste encore du temps. On a tout ce qu'on a. Let's go, boys! C'est une unique, boys! Le combat de cac, ben oui, hein? Mais ils ont eu un match nul, quand même. Ouaiiii! 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 Ici Charles Divert. Ah, parce que Fuck Toronto. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez, les gars? J'suis génial. Ok, fini, là! Match nul! Aujourd'hui au match nul, c'est bientôt la fin de l'année et on va souligner les moments forts, ou moins forts, avec la première édition du gala des Nulliperies. Guillaume va nous raconter l'histoire que vous avez choisie dans son segment Tire-toi une bûche et on va jaser de religion. Nouvelle période, c'est 0-0. Match nul! Bonjour tous les nuls à la maison. Bonjour les nuls dans la salle. Bienvenue à la première édition du grand gala des Nulliperies. Ici Benjamin Veilleux avec Guillaume Poliquin et Maxime Poliquin. Ouaiiii! Ça va bien? Très bien! Je suis très excité. Vous êtes prêts pour cette grande remise de prix, les gars? Oh oui! Un gros gala qui va souligner les moments forts et les moments un peu moins forts de l'année sportive, les gars. Belle année 2019. Oui, c'est ça. C'est ça. Un beau cœur. Oui, avec une belle musique de gala comme ça. Un beau cœur. Donc on a préparé plein... Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Toi Guillaume, ça va bien? Ça va très 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 bien. Fait qu'on veut-tu expliquer comment ça va se dérouler? Oui, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé des catégories dans lesquelles on va mettre des gens en nomination. Puis là, dans le fond, on va en mettre... Je ne savais qu'un en mettrait un en nomination. Puis ensuite, on va en choisir deux qui vont être dans la finale de cette catégorie. Et là, c'est vous, les nuls, qui allez décider qui sera les grands gagnants de tous les prix. Donc vous allez pouvoir voter sur Facebook. Wow! Incroyable! Génial! C'est malade! Avoir l'opportunité de voter ou de... En tout cas, je voterais. Ouais, moi, si je pouvais... Je voterais, oui. Voilà. Et voilà. Fait qu'on commence ça avec la première catégorie. Ben oui, let's go! Première grande catégorie. Oui! La nouvelle sportive de l'année. Ouh! Alors, qui veut commencer avec sa nomination? Je peux commencer. D'accord, d'accord, vas-y. Moi, peut-être que je suis un peu biaisé. Biaisé, oui. Moi, je suis allé avec la nomination de Thierry Henry à l'Impact. OK. Oui, c'est récent, mais ça reste énorme pour... Il y a du monde qui ne reste vraiment pas, mais c'est... Écoute, c'est une légende qui vient coacher l'Impact. C'est l'Impact médiatique que ça a eu. C'est rien qu'on a eu comme avant. Puis, je pense personnellement qu'il va faire une bonne job. Moi, je suis content qu'on lui ait donné sa chance. Puis, oui. C'est beaucoup qui s'en vient. Il n'y a rien de prouver encore, mais moi, je trouve que c'est énorme. Fait que c'est bon choix. Bon choix. C'est une bonne nouvelle. Moi, je suis allé un peu plus avec une nouvelle à la match nul. Ah ben. Moi aussi, c'est assez récent. Chris Mathieu, le partisan des Blue Bombers qui n'a pas porté pantalon pendant 18 ans. Ça, ça m'a marqué. Je pense que ça mérite un prix. Tu sais, le gars, il faut qu'il y ait un mariage. Il était juste y allant à Cogro Show. Faut que tu te donnes, là. Pour un pari pendant 18 ans. Un pari, c'est un pari. Ah ouais, mais il faut s'apprendre la matisse. Faut pas attention quand on pari, hein. C'est jamais que ça s'appelait de tomber dessus. Toi, Guillaume, t'es allé avec quoi ? Oui, alors moi, j'étais avec une nouvelle tout récemment. Oui. Vous savez que les Alouettes sont toujours à la recherche d'un directeur général. Ah oui ? Non, pas vraiment. Oui, parce qu'il y a été qu'Avest Reed s'est fait renvoyer. Ok, oui, oui, oui. Donc, j'ai pas dû vous rappeler que ça. Mais en tout cas, bref, l'équipe est sans propriétaire et… C'est pas la ligue qui l'avait rachetée ? Oui, justement, mais ils sont sans propriétaires et sans… Et récemment, on a eu quelqu'un qui a offert ses services de directeur général aux Alouettes. Il y a un certain que… Dernier, Jim Pops ! Oh wow ! Alors, moi… Juste le fait qu'il dit « Ah ben j'offre mes services au DG si jamais les Alouettes ont besoin, là, je trouve ça… » Excellent ! J'avoue que c'est une grosse nouvelle. Surtout que c'est un peu sa faute qu'on s'est retrouvé dans un trou après, là, mais en tout cas… Ok. Ben qu'est-ce qu'on… Pour la finale ? Est-ce qu'on y va pour une finale nouvelle montréalaise, les gars ? Moi, je pense que oui. Le gars du temps, c'est comique, mais là, ça a plus d'impact. Ça touche les gens plus personnellement. Ça a plus d'impact. Wink, wink ! Wink, wink ! Merci. Merci. Donc, à vous de choisir les gens à la maison. Donc, on a le choix entre la nouvelle de Thierry Henry ou de Jim Pops. Toutes les posts sont peut-être sur notre page Facebook, donc allez voir ça. Ouais, à chaque show d'ici le 31, vous allez avoir un vote à faire. Yes. Puis après ça, on va vous révéler les champions, mais attends, tu vas le voir aussi, tu vas voir les résultats. Mais bref ! C'est pas grave ! On va quand même vous les révéler en première heure. Ou en déprimeur. Bref, c'est ça. Prochaine catégorie. Donc, la prochaine catégorie, celle-là est assez rigolote. Oui, oui. Le plus gros, fuck up. Donc, you had it, then you fuck up. Mais qu'est-ce qu'un fuck up ? Then you fuck up. Fait que c'est genre, comme, tu fais quelque chose, tu fais un erreur, que ça scrappe tout ce que t'avais fait. You had it, then you fucked up. You fucked it. Okay. 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 Oui, non, c'est... Okay. C'est bon. D'accord. J'ai eu un fuck up dans ma tête. Mais c'est pas ça, le plus gros. Alors. Ben, je vais y aller. Oui, vas-y, vas-y. Pour moi, le plus gros fuck up. Ouais. Mike Batcock. Oh, ouais. J'avoue que... Une équipe qui était... On faisait très un regard l'an passé, qui était sur le bord de... Qui a fait presque le nez Boston. Qui s'est rendu en finale. Qui avait perdu en match numéro 7. Et pour finalement, ben, se faire envoyer de manière pas très correcte. Puisqu'il y a en tout bas d'un autobus. En même temps, il l'a cherché, mais ça reste... Ouais, non, c'est ça. Ça reste que... Il était si près du but, puis... Ah, c'est ça. Mais ils ont l'équipe techniquement, hein. Ouais, non, mais c'est ça. Ben, c'est bizarre qu'est-ce qui se passe. Ben, c'était spécial. C'était un trend là, là. Ouais. Indique. Voilà, ça c'est mon fuck up. Moi, je peux aller pour le mien. Ouais. Donc, il y a eu un... Encore au soccer. Il y a eu un... Il y a eu des gros problèmes ces temps-ci de racisme qui se passe. OK. C'est fou. Dans les... Dans les... C'est un peu triste, puis dramatique comme nouvelle, mais c'est quand même... Laissez-moi... Oui, oui, oui. C'est quand même drôle, même si c'est triste. OK. Il y a des gros problèmes de racisme. Dans les stands, ça va... Quand t'as des joueurs noirs qui vont passer, le monde, ça va faire des cris de singe. Ah ouais. Ça va les traiter de toutes sortes de noms. C'est vraiment... Où c'est que... En Italie, c'est vraiment... Ah ouais. En Italie, en Angleterre, c'est là, c'est un peu moins présent, mais en Italie, c'est là que c'est vraiment... Puis là, jusqu'à cette semaine, la ligue, la série A, qui est la ligue, la première ligue d'Italie, ils n'avaient pas adressé le problème vraiment. Ils n'avaient pas vraiment fait de communiquer ou whatever. Il y a des équipes qui en avaient parlé. Ils disaient, moi, je trouve ça dégueulasse, on n'appuie rien de ça, nanana. Puis là, la ligue est finalement sortie. Ils ont fait avec... Ils ont fait affaire avec un artiste. OK. Puis, pour lutter contre le racisme, ils ont décidé de demander à cet artiste-là de faire des portraits de singes aux couleurs de chaque équipe. Ah non. Puis là, ils ont posté ça, tout fiers. Hey, c'est contre notre baron de racisme. Tout le monde était comme... Oh tabarnak, tu gaises. Ah non. Là, ça leur a repris huit mois, puis ils sortent avec ça des photos de singes. T'as pris huit mois pour te préparer. Puis là, ils leur mettent des lignes de couleurs dans la face. Oh my god. Ah non. Oh my god. Oh, ça c'est... Oh, ouais. Oh, ouais. Solidement. Oh my god. Oh my god. Oh, ouais. Oh non, non, non. C'était... Oh, c'est grave. Oh non, j'ai vu ça... Je pense que c'était dimanche en fin de semaine, là. Puis j'étais juste... Oh my god. J'ai même pas liké et retweeté rien. J'étais juste... J'y croyais pas. Au début... J'étais sûr que c'était une joke au début. Mais c'est la page de la Syria qui a posté ça. Puis j'étais... Non, c'est une blague. En tout cas, ouais. Euh... J'ai fait un assez bon fuck up. Ouais. C'est quand même, quand même. Moi, j'en avais... J'ai hésité entre deux. Mais vu que Jay est pas là, je vais pouvoir dire les deux. J'ai pris ça. Parfait, vas-y. Wow. Excusez. Donc, la première que j'ai, c'est... Agos Gebritwet. Je sais pas comment ça se prononce vraiment. On l'écrira bien sur Facebook. Pis... Dans le fond, lui, il faisait une course de 5000 mètres en Suisse. Pis il a mal compté les tours. Fait qu'il y avait beaucoup d'avance à l'avant-dernier tour. Pis quand il a passé la ligne d'arrivée, il a arrêté de courir. Parce que lui, dans sa tête, il avait gagné. Ah boy. Fait qu'il a perdu. Évidemment. Donc, you had it. Mais non. Yeah, fuck it. Et l'autre que j'ai, que j'avais pensé, c'était... à Tampa Bay contre Columbus. Qu'il y a les autres qui ont fini au-dessus de tout le monde par beaucoup. Avant d'aller en série. Et après ça, ils ont pris les devants 3-0 dans le match numéro 1. Et à partir de ce moment-là, tout a dégénéré. Pis on sait pas qu'est-ce qui s'est passé à Tampa Bay. Fait que je pense que ça, ça peut être un bon aussi. C'est un bon fuck-up. C'est vrai que... Je dois avouer celui des singes. Il est assez solide. Il est assez solide. On l'envoie en finale. C'est sûr et certain. T'avais quoi déjà? Yo? Moi, c'était my back-up. Ouais, ouais. Ça aussi, c'était ouf. Un petit naiseux. T'aimes pas? T'aimes pas? C'est quand même... Écoute, ils ont dominé toute l'année. Pis là, tu te fais sortir en 4 par Columbus. Pis c'est comme si tout a changé. Dès que Columbus a fait un but, là... Ouais. C'était leur saison. C'était la pauvre vidange. C'était... T'as envie de gagner le pool. Ouais. Les séries. Ça a fucké lui de tout le monde. Ouais, ouais. Ça a fucké les... C'est quand même vrai. Ça a fuck up les brackets de tout le monde. C'est quand même... C'est quand même que NHL a décidé de faire un second chance bracket à cause de ça. Et pas juste ça, là, mais... Non, mais c'est ça. On met-tu lui comme deux ans? Fait qu'on aurait Tempo Bay pis... Ouais, mais l'autre aussi, là... Parfait, là, c'est quand même. Ça m'a dû l'écrire. Fait que Tempo Bay... Et les singes de la Syria. Les singes de la Syria. Franchement. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est bon. Donc, on va passer à l'autre catégorie, la prochaine catégorie, qui est... Prochaine catégorie. Hashtag what the fuck les refs. C'est vrai qu'il y a la catégorie pour la pire décision d'arbitrage tout sport confondu. Donc... Je peux commencer. D'accord, vas-y. Je peux aller pour une décision précise. Oui. Je suis allé juste pour le VAR en général. C'est... Le assistant referee qui est au soccer. Excusez-moi, ça va être bien du soccer. C'est ça que j'écoute. Ce que je connais. C'est correct. C'est fou comment... Ça donne équilibré. Moi, c'est hockey. Lui, c'est le football. C'est ça. Parfait. Trinité. Les trinités. On s'en fout du baseball. C'est pas un sport anyway. Wow. Bruh. Fait que VAR, c'était... Ça a été instauré en première ligue finalement cette année. Puis... Oh my god. Fait que t'sais, au soccer, t'as des off-side. Fait que... Y'a pas une ligue définie. C'est tout le temps ça. L'avant des joueurs... Mais là, il calait des off-side. Il allait voir. Puis c'était par des millimètres. Genre, le gars, son coute dépassait de... Que le ref n'aurait jamais pu voir ça. Il n'aurait jamais pu voir ça. Mais il calait après. Puis ça ruinait des parties. Ou des pénaltys qu'il se faisait caler. C'est douteux. T'sais, ça reste du soccer. Il y a tout le temps des cadres. Il y a tout le temps une partie du jugement. Mais... Il y a tellement eu... Partout. En Champions League. Même en MLS. Là, c'est parce que c'est rendu partout dans le monde. Puis les décisions qui sont prises. Puis ils utilisent cette technologie-là mal. Fait que tu donnerais le prix au VAR. Au VAR. Mais c'est un arbitre qui gère le VAR. Fait que... Toutes les refs qui gèrent le VAR, vous êtes à chier. Le message a passé. Le message a passé. Donc moi, j'ai pas pu passer à côté de la décision qui a été prise dans la NFL. Ah. Ça me surprend. Laquelle? En série, la demi-finale entre les Saints et les Rams. Ah, six mois. Pourtant, j'avais cru dire que tu te l'acceptais la dernière fois dans l'épisode du podcast. Que je l'acceptais? Oui. Dans les sweet modes, tu t'avais dit que t'avais pas de problème avec ça. Oui. C'est la fois où tu gardais le silence. Non, mais c'est ça. C'est ça. Mais c'est juste que là, j'ai revisé mes choses. Ah. Il est allé au VAR. C'est ça. Le VAR fait le signe en le disant. Ouais, c'est ça. J'ai hésité aussi avec un autre là. Mais je vais laisser le game parce que peut-être qu'il l'a. Mais... Moi, je pense que c'est ce qu'il pense. Les Saints contre les Rams. Dans le fond, c'est le ref qui a pas callé une obstruction. C'est pas... Comment qu'il... Comment qu'il... Pass Interference. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais comme... Le gars, il a empêché le gars d'attraper le ballon. Ouais. C'est ça. Ils l'ont pas callé puis ça a coûté la game aux Saints. Ouais. Puis finalement, les Rams, ils ont eu un gros Super Bowl. Ça, c'est classique. Quand tu gagnes une partie inextrémite, souvent t'as trop d'émotion puis la game d'après, tu fouais. Comme les Vikings a fait l'autre fois. Ils ont privé d'un match entre Brady et Drew Brees. C'était insane. Donc, toi, Guillaume. Alors, pour moi, c'est... Oh, OK. Ouais. Je pense que c'est laquelle. Et non, c'est pas... C'est avec les Sharks de Saint-José. Ouais. Contre les Golden Knights? Non, contre les Blues de Saint-Louis. Oh, ouais. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais... En prolongation. Oui, oui, oui. Le but avec la main. Il y a un des joueurs qui est arrivé. La balle arrive, il la tasse avec sa main. L'autre joueur la reprend, la passe à l'autre, marque un but, puis il check pas. Ah, c'était... On a pas le droit de faire des passes avec les mains. Non, c'est ça. Ils ont jamais été checkés. La partie est finie. Là, c'est les Blues sont sortis. Non, c'était les Sharks. C'est les Sharks qui ont gagné. Les Sharks sont sortis tout de suite, ouais. Ouais, ils sont sortis tout de suite. Ils ont fait comme, ah ben, la game est finie. Ouais. C'est ça. Fait que pour moi, ça, c'est le what the fuck les refs. Surtout que, t'sais, on s'entend des fois... Je pense qu'on peut pas retourner sur le VR pour voir des pénalités dans la NFL. Ouais, mais c'en fait, c'est... Je pense que les pénalités, ils... Euh... Non, je pense qu'on peut. Non, tu peux pas aller... Tu peux pas aller... Tu peux pas? Tu penses pas? Non, non, non. C'est si, mettons, là, mettons, s'il y a eu un touché, là, il pourrait aller rechecker, voir... Est-ce que le coach pourrait demander pour ça? Le coach, il peut demander, je pense. N'importe rien. Pour les pénalités, je pense pas. Non, il peut pas? Je pense pas. Ouais, mais peut-être qu'il y a plus de time-out. Ah, quand c'est final warning, tu peux pas? Dans les deux dernières minutes, tu peux pas? Ouais, c'est vrai, deux dernières minutes, tu peux jamais rien demander. C'est pour ça... Mais je pense que t'as le droit pour une pénalité d'aller voir, sauf qu'ils sont presque jamais, ils vont le donner. Ouais. Parce que tu peux pour les pass interference, mais c'est tellement des fois précis que l'arbitre va faire fuck up. C'est ça, ouais. En tout cas, bref, tout ça pour dire que, ben, vu qu'il y a eu un but, c'était possible de regarder, pis c'est comme... C'est ça. En tout cas, bref. C'est pas l'action qui est venue directement au but, tu sais, le but est legit en tant que tel, mais t'as pas le droit de faire passe en tant que tel. Une passe avec la main, ça reste illégal. Tu sais, ça ressemble à les fameux buts qu'on voit depuis deux, trois, quatre ans, là, qu'il y a hors-jeu, pis finalement, on dit, c'est pas de but, là, mais... Ouais, c'est ça. Mais j'ai jamais compris pourquoi ils sont pas allés voir. C'était juste comme... Ben, c'est... Imagine qu'ils vont voir, les chars sont déjà dans la douche, si... Ben, c'est pas cas, c'est pas... Parce qu'on s'en fout, là. Ben, non, ils peuvent ramener, mais souvent, des fois, ils sont tannés. Ouais, ouais. Ben, comme dans une game de même, c'est pas une game de genre... C'est une game de série, là, c'est ça. C'était genre, en tout cas... Ben, là, c'est ça. Ben, personnellement, je pense que vos deux, ils devraient passer. Moi, c'est général, mais vous, ça a coûté des championnats des équipes, peut-être. Ouais, c'est ça. Ben, non, parce que les Blues ont gagné. Non, mais ça a quand même coûté une game. Ouais, c'est ça. Ça a coûté une game. Ça a été plus long. Ouais. Ouais. C'est plus majeur. C'est ça, en effet. Donc, OK. Fait qu'on y va pour la game des Saints contre les Rams, et la game des Blues contre les Sharks. Oh, yes. D'accord. Donc, on va passer à la prochaine catégorie, messieurs. La catégorie qui s'appelle « Ça existe encore en 2019 ». Ça veut dire quoi, ça, Ben ? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas pourquoi ça existe encore en 2019. Ah. Ça peut être pour plusieurs raisons différentes. Pour ma part, j'ai pris les bagarres dans la LNH. Je ne comprends pas pourquoi ça existe encore. Ça n'a aucunement sa place. C'est dangereux. Ça ne change rien dans les matchs. C'est des coups à la tête direct. Des coups à la tête direct. En fait, c'est que je ne comprends pas. Parce que, tu sais, il y en a qui disaient que ça changeait le momentum, des choses comme ça, mais je pense... J'ai l'impression que ça ne change rien, là. En tout cas, quand tu fais ça dans la NHL, ça remet, puis tu gagnes ton fight, ça remet toute ton énergie. Dans le jeu, oui. Dans le jeu, oui. Ben, je ne sais pas, moi, je trouve que ça n'a pas sa place. Maintenant qu'ils ne sont plus en first person, c'est moins drôle, là. Ah, oui. C'était nice, ça. C'était cool. Non, mais il pourrait que dans la NHL, ça a sa place. Ça ne blesse personne, puis c'est drôle, mais ouais. Non, c'est ça. Ça existe encore en 2019. Ben, l'absence de ligues professionnelles féminines dans le monde du sport, on a accepté la basketball parce qu'il y en a une, mais ailleurs, c'est niaiseux. Comment ça s'il n'y en a pas encore ? Il y en a au soccer. Ben oui, mais pas assez pour dire que ça... Ils gagnent-tu leur vie avec ça ? Ben, les femmes, oui. Les femmes, oui. Il y a des femmes qui sont bien payées, mais ça reste moins payé que les hommes, mais il faudrait que ça soit plus présent. Ben, c'est ça. Il faut que ça prenne sa place. Parce que, tu sais, on s'entend que moi, si je veux regarder ça, je ne sais pas où aller. Ah. Fair enough. C'est ça. Je ne pense même pas que Dazan a ça. Mais tu sais, même au hockey, il y en avait une, tu n'as pas assez bien payé, c'est fini. Ah, les Canadiennes, en ce moment, ils ne jouent pas. Les Canadiennes de Montréal, ils ne jouent pas. C'est ça. C'est vrai qu'il manque un peu de présence. Donc, c'est ça. Voilà, je l'ai dit. C'est dit. Oui. Moi, je suis allé pour les courses animaux, où je trouve ça absolument stupide. En effet. Quel genre de courses animaux ? Ben, comme... Genre des dédons ? Non, mais des courses de chien, les affaires de même. On en parle tout. Des courses de cheval, à la limite, tu sais, tu as quand même quelqu'un sur le cheval, pis c'est quand même... Tu as quand même la job à faire quand tu es sur le cheval. Quand tu regardes un chien courir, il me semble de fort. C'est vrai que le chien, il n'est pas choisi ça, là. Ben non, tu sais, effectivement. On veut des sports animaux avec respect. Avec respect et éthique. Et voilà. Comme des courses de dindons. Genre... Numérique. Numérique. Ça, personne n'est blessé. Voilà. Non, personne n'est blessé, sauf l'orgueil du perdant. Ben, qu'est-ce qu'on envoie en finale ? Pour le vote du public. Moi, je pense que les ligues de femmes... Ligues de femmes, ouais. C'est quand même un bon... Ça, pour vrai, c'est une bien sûr, là, de voir que ça n'existe pas, là. Pis moi, je pense que pour les animaux, parce que les bagarres, si tu te bagarres, c'est ton assez de problèmes. Rendu là. Tandis que les animaux, ils n'ont pas choisi d'être là. Ben moi, je pense que ce qu'ils préfèrent pour les bagarres pour régler ça, c'est, tu sais, pour ne pas faire juste banner, parce que le monde va chaler pour rien, tu peux juste faire, genre, tu te bats, tu sors du match, point. C'est ça, plus grosse punition. Ben... C'est quand même 5 minutes, quand même. Ou sinon, le question pourrait être... Non, non, mais moi, je te dis, tu sors le match, point. Tu fais juste le sortir du match. Il n'est pas suspendu pour d'autres matchs, il est juste sorti du match. Si tu veux, comme... Absolument, parce que tu penses que ça va changer quelque chose dans le game, OK, mais tu sors de la game. Mais je pense que c'est une bagarre générale, une cette saison, il me semble. Ouais. Ben, moi, honnêtement, les bagarres walkies, c'est ça qui m'intéresse le plus. Tant mieux s'il n'y a plus de bagarre générale, tu sais, dans le sens que s'ils savent que... Oui, mais ça fait partie... C'est entertainant. Non, ben, c'est plus des vrais bagarres, les bancs se vident pas pis ça se bat pas. Non, c'est ça, c'est juste qu'on le sent. Quand ça se fait, c'est sûr qu'il y a eu le fun. Non, comme dans le temps. Non, c'est ça. Hé, on parle encore de la bagarre du vendredi saint. Comme un décor. Non, ouais, non. Tu sais, c'est... J'étais même poney, genre je me connais, tu sais. Ouais, mais je sais pas. Mais, tu sais, est-ce que ça a sa place ou que ça a pas sa place ? Il y a une discussion-là à avoir. Moi, personnellement, je trouve que ça a sa place. Est-ce que c'est dangereux ? Oui, mais les gars, c'est pas comme s'ils... Je sais pas s'ils sont sautés dessus, là. Ils décident de le faire quand même. Des fois, oui, mais tu sais, ça risque... Ouais, ouais. Tu sais, ça pourrait être... Au lieu de 5 minutes, ça pourrait être 7 ou 10 minutes de pénalités, peut-être. Ouais, non, c'est peut-être pas Band Aid. Tu grossis la punition. Ouais. Mais je pense qu'on va y aller pour les animaux. Ouais. Les courses d'animaux. Les courses d'animaux. Puis les ligues de femmes. Ligues de femmes, je suis d'accord. OK. OK. Donc, on change de catégorie. Next. Et là, les gars, ça va être plus personnel à nous. Ouh. Le moment match nul qu'a défini l'année. OK. OK. On n'est pas chauveux. Non, 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 non. Parce que nous autres, on définit des années. Oui. Oh yeah. Qu'elle est finie de notre année. Oui, oui. Notre année à nous, en tant que podcast. Ou qui a révolutionné les podcasts. Mais tu sais, on ne veut pas aller trop loin non plus. Non, non. On ne veut pas se vanter, là, quand même. Je peux commencer. Vas-y, vas-y. Ma première apparition, on se parlait. Moi, j'étais allé pour notre première chanson Fils de chien. T'es pas sérieux? Oh oui. Ça passe en finale, mon chum, parce que j'ai la même chose que toi. C'était vraiment un bon moment. C'est ça. Mais le backstory de ça est encore plus écœurant. Ça va être une autre émission qu'on va en parler. On en a déjà parlé. Ah ok, merci. Moi aussi, j'ai pris ça. Parce que comme... Premièrement, c'est ton arrivée à toi. L'arrivée à Adelaide aussi, parce qu'Adelaide a fait partie de la chanson. C'était comme un peu... Il y avait déjà eu un rap avant, mais c'était comme un peu le début des... Ah oui, il y avait le dopage. Ouais, c'est ça. Mais ça reste que c'est comme une des premières chansons, puis c'est une des meilleures. L'idée des raps est venue de là. Ouais. C'est ça. Fait que moi, je pense que ça a quand même changé pas mal le match. On a même eu une plainte qu'on l'avait enregistrée. C'est le cœur, hein. Ouais. Non, c'était la pratique. C'était le rehearsal. Ah, c'est ça, c'est ça. Ah, écoutez, ben moi, j'en ai plein. Je savais pas lequel choisir. Ouais, choisissons un. Et s'il faut que j'en choisisse un... T'as droit à deux, parce que Jay est pas là. Pis on a choisi le même. Ouais, c'est ça, t'as droit à trois. Ah ouais, dis en trois. Non, deux, deux. Alors, ben non, je vais aller avec un, vu que j'ai pas droit tout de suite en finale. Ouais. Je veux dire, le match nul originals, la légende de Wong Feong. Ouais, ouais. Je crois qu'on révolutionne l'art de faire de la radio avec ça. C'est vrai, c'est vrai que c'est Next Level Radio. C'est tellement ambitieux que... Ah, je dirais pas, mais en tout cas... Que c'est ça. Que le prochain épisode, là, il va vous rentrer dedans. C'est ça. C'est ça. Il est assez solide, maintenant. J'avoue que... Ouais, Wong Feong pis Fils de chien. Deux gros morceaux qui ont révolutionné notre année. Donc, on vous laisse voter pour ça. Pis on passe à la prochaine, qui est la décision de marde d'un joueur. Ou d'une autre personne. Je pense que Guillaume, t'es une autre personne. Oui! Décision de marde. Moi, décision de marde d'un propriétaire. Ou en fait, t'es quelqu'un qui a acheté. Alex Meruelo. Ça vous dit de quoi? Non. Ben, c'est un mec-là, cette année, il a acheté les Coyotes. Non. Cette année, ok. Mais l'ancien propriétaire, il était pas comme... Tu sais, le gars, il était millionnaire de genre 50 millions. Ouais. Ok. Fait qu'il a... Il a genre d'oubli sa fortune. Ouais, c'est ça. Je vais juste faire un petit rappel, vite, 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 sans m'éterniser. Une valeur de 300 millions. Wow. Une des plus basses. Avec plus de 100% de dettes. Donc, 100% de dettes, ça fait? 300 millions de dettes. Pis ça fait plus de 10 ans qu'ils font pas d'argent, en tant que tel. Parna. C'est une équipe pour laquelle la ville de Glendale, où est-ce qu'ils jouent, donne de l'argent pour qu'elles soient capables de jouer dans l'aréna. Le gars, il a acheté ça. Le gars, il a une vision. Oui, oui, mais quand t'as... Quand t'as une vision, c'est ça. Le gars, il a eu un rêve. Mais c'est le premier Latino à être propriétaire. Ben, bravo, mais en même temps... Bravo, mais comme... Pourquoi? C'est comme... Ouais, c'est ça. Les Coyotes, c'est comme... Bon, c'est clair qu'un matin, il s'est réveillé, là, pis il y avait un Coyote de son patio. Il a fait, c'est un signe, t'as marqué. Pis l'affaire qui est plus drôle, c'est que leur bail, techniquement, il est fini depuis 2015. Mais ils font juste le renouveler une petite année pour qu'ils retrouvent un autre endroit. Ben, je pense qu'il y a le centre vidéo, c'est terrible. Fait que lui, dans le fond, il achète en espérant que ça déménage. Dis-moi, cette équipe-là, c'est juste qu'il pensait que ça brousse parce que c'est l'équipe de merde. Personne va les voir. C'est là qu'ils se voient, ils vont mourir. C'est comme Taylor Hall. Taylor Hall, c'est ça. Il vient de se faire échanger. Peut-être que c'est ça, sa vision, dans le fond, qu'il achète l'équipe en inespérant que ça déménage pis qu'il a fait de l'argent ailleurs. Pis le P, c'est que, genre, quand ce qui attend l'arrive, ils vont même plus être dans le Pacifique, ils s'en vont dans la centrale. Fait qu'ils vont jouer dans la même division que Chicago pis Winnipeg. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Donc, voilà. Pour moi, ça, c'est le move le plus calme. Décision de merde. Pour décision de merde, moi, je suis allé pour... C'est pas vraiment une décision, c'est un accident, mais quand même, Novilo qui a perdu son passeport. Ça, tabarnak, come on, le gros. Fait qu'Novilo, c'est un joueur qui a signé pour l'impact. Ok. Pis il a signé pour l'impact. Premièrement, il arrive en début de saison, une petite bédaine. Ben, il se met en forme, on va dire. Pis là, il arrive à un match, tu sais, on va jouer aux Etats-Unis. Ben, le gros, il a perdu son passeport. Fait que... Fait qu'il est pas allé. Il est pas allé. Il était poigné. Pis là, il annonce ça sur Twitter. Ouais. Harry Novilo, il ne sera pas des joueurs... Si on avait besoin de nous, on avait des joueurs blessés. Pis Piattier est blessé. Il sera pas là. Il sera pas là. Il a perdu son passeport. Ah! Pis là, il a mangé un criss de savon après, mais c'est... Come on, dude. C'était le début d'une belle aventure de Novilo qui a pas été si longue que ça à l'impact. Aie, aie, aie. Moi, j'ai Darren Collinson qui a quitté la NBA pour devenir témoin de Jova. Donc, euh... Écoute, je veux pas juger, mais euh... Il y avait un bon salaire, on peut se dire ça. Ben oui, tu as un billet... C'est ça. C'est pas juste genre relier ses fonds aux témoins. Non, non, non. J'abandonne ma carrière pour devenir des témoins. C'est ça. Écoute. Donc, c'est une décision. C'est une décision. C'est intéressant, for sure. Demarde, on va se dire. Moi, je pense que ce mec-là, il se mérite d'une petite place là. Là, là. Au paradis. Au paradis, là. Définitivement. Ouais. Wow. Quel mec. Sinon, bon, c'est sûr que pour 600 millions, l'achat des coyotes, c'est quelque chose. Il l'a pas acheté à 600 millions, par contre, OK? Non. Non, non, non. Il l'a pas acheté, mais sérieux, il l'a quand même acheté pour eux. Ouais, c'est ça. Ouais. Même si... Non, mais tu l'achètes pour 300, mais t'es dans la marque de 300 aussi. Fait que t'achètes une dette, dans le fond. C'est vrai. Ouais. Mais l'autre, il est encore propriétaire à moitié, là. OK. Il en fait la même, là. En tout cas, c'est... C'est la marque. Il a acheté une partie des actions, là. Ah, ouais. C'est... Mais j'avoue... Mais oublier son passeport, ses caves, mais je sais pas si c'est pas une décision. Je sais pas. C'est une décision? Un peu. Ben, c'est un movecap. Ouais, c'est ça. En tout cas... C'est une décision de pouvoir bien surveiller son passeport. Ouais, ouais. Mais c'est... Décision de marque dans le sens de... T'es assez cave pour perdre ton fucking passeport. Ouais, ouais. C'est... C'est common, là. Me semble, tu sais que tu vas voyager. Ouais, c'est ça. Garde-le sur toi, ou... Demande au père à tableau de te le garder. Ouais, c'est ça. Y'en a pas... Y'en a vu l'eau? Probablement. Pas de problème. Le gars, il a du cash, il roule en McLaren. Ouais, non, non. Y'en a pas une stable, là. Je connais pas sa vie personnelle. C'est ça, dans le fond. Il l'a perdu parce que c'est pas à laquelle qu'il a demandé de le garder. De toute façon, moi, je le ferais pour... Comme deuxième entrée, Alex Murello, propriétaire des Coyotes. Je sais pas pour vous, là. C'est quoi la première? Darren Collison qui quitte l'NBA pour devenir... Ouais, ça, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. On va mettre ces deux, là. Parfait. Donc, on passe à la prochaine. La prochaine qui est le move le plus cave d'une équipe. Je peux continuer? Vas-y, vas-y. Moi, j'ai mis l'impact qu'ils ont signé d'un vélo. Ha ha ha! Ça reste dans la même ligne. Oh, tabarnak! Ha ha ha! Non, mais c'est un... T'sais, le gars, il arrive ici, il dit... J'ai fait des erreurs quand j'étais jeune et j'ai grandi. Ça a pris un... Est-ce que tu as un mot? J'ai perdu mon passeport, tabarnak! Ben oui! Ben oui, est-ce que tu as un... Comment le gros, là? Ah, non. Est-ce que... Ouais, c'est un move cave, le gars. Écoute, quand il a scoré un but, j'étais comme... Ok, il y a peut-être du potentiel. Pis là, il a juste arrêté de courir. Il a fait comme... Ah, j'ai mon but. Ma job est faite. J'ai mon but. Et puis, je l'ai plus vu courir. Le Stogonais, il courait pas, là. Ha ha ha! Tu sais, tu voyais qu'il était allé à Chicha jusqu'à 3h le matin la veille, là, pis que... Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ben écoute, il y avait... Sur Twitter, là, il y a du monde... Qui se prend un peu à Montréal, pis il y a comme un groupe de joueurs de l'Impact, qui sont tout le temps à Chicha. Il l'appelle le Chicha FC. Ok. Il y a du temps de rumeur qui se passe là. Il y a du monde qui parle là, pis en tout cas, c'est bonne histoire. Pis lui, il se tenait. Ah, lui, où c'est? Kingpin, la Chicha, là. Le capitaine. Alors, pour moi, le move le plus cave. L'offre plus ou moins hostile de Marc Bergevin. Ha ha ha! Ouais, ouais, ouais. C'est comme juste assez haut, mais pas assez pour que ça aille bien le chercher. Fait qu'en gros, ça a juste servi juste pour perdre une semaine. C'est ça, exactement. Parce qu'il peut pas rien faire parce qu'il était en train de voir ça. Le salaire était gelé. Fait qu'il pouvait pas rien faire. Fait que pour moi, ça, c'est... C'est vrai que t'es comme... Il a rien donné. Il a juste donné le minimum. Il a juste comme... Ben, il a donné le top, mais pas assez pour que s'il signe, il doit donner des choix. En tout cas, c'était bizarre. C'était pas... Notre gros joueur de centre. C'est pas très hostile, mais... C'est vraiment un gros joueur à haut? Ou... Ouais, c'est un bon joueur quand même. Ok. C'est un bon jeune joueur, là. Ok. Avec du potentiel. Il a du bon potentiel. Je sais pas si avec nos super alliés, il y aurait éclos, là. C'est une autre histoire. Avec le système de jeu défensif. Défensif, oui. Il aurait pas vraiment joué sur la 4ème ligne. Ouais, c'est ça. Après ça, on va dire qu'on est pas fâchés... On est fâchés de son trio. C'est vraiment le meilleur qu'il joue. C'est ça. Il aurait manqué des matchs, puis il serait revenu. Ah, je me suis blessé parce que j'ai pas joué assez, puis voilà. C'est ça. On rappelle quelqu'un des lignes américaines. T'as confiance. Ben, ça ressemble à ça, le Canadien. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. C'est le même disque qui fait juste sauter. Sinon, moi, j'ai... Je sais pas si vous avez vu, mais pendant les séries de la NFL, il y a un moteur des Bears pour la victoire. En fait, il perdait 16 à 15 contre les Eagles. Puis, s'il y avait le field goal, il gagnait. Je pense que c'était 35 verges. Il a pogné un poteau. L'autre poteau, ça a tombé. Là, tu dis, OK, c'est pas un move-cave. Mais le move-cave, c'est d'avoir amené ce moteur-là en série parce que lui, dans sa saison, il avait manqué 13 field goals, dont 3 pour la victoire. Il a pogné 4 poteaux. Le gars, il était pas confiant, là. Ouais. Puis toi, tu t'en vas en série. T'es les Bears, tu t'en vas en série avec ce boteur-là. Je sais pas, mais n'importe qui, là. N'importe qui, mais tu vas pas avec lui, là. Tu sais, c'est genre, à chaque fois qu'il allait botter, toute l'équipe, t'es comme... Tout le monde est stressé. C'est genre, le gars, là, il... En tout cas... Bref, moi, je trouve que juste de l'avoir amené en série, c'était un move-cave. Même si t'as... C'est sûr que t'en as un autre. Un quelqu'un. Même s'il a jamais fait une game, ça va être meilleur que ça. C'est juste que... En tout cas, ça, c'est le move que j'ai trouvé car. Mais je pense que l'offre hostile... L'offre hostile... L'offre plus ou moins. Plus ou moins, excuse-moi. Il y a une nuance. Ah, puis j'ai juste rajouté aussi sur Novilo que son contrat s'est fait résilier en milieu de saison. C'était quoi, son contrat? Il se faisait payer 700 000. C'est beaucoup. C'est beaucoup en MLS. C'est extrêmement beaucoup. Moi aussi, je trouve ça beaucoup car. Je pense que Novilo... Mais ça n'était pas au début, par contre. Non, c'était un move genre, OK, on lui donne sa chance, mais on a été qu'à lui donner sa chance parce que c'est un estime 2 de pique. OK, ouais. Je pense que Novilo... Le peu, c'est qu'après ça, il dissèle l'impact sur Twitter, dans ses stories d'Instagram. Genre, c'est comme... Come on, le gros, là. Là, il fait quoi, lui? Il a-tu été signé ailleurs? Il fait rien. Le gars, il sort, puis il se fait une petite bédaine. Lui, il avait signé pour 2-3 ans, fait qu'il y a comme 2,1 millions de garanties quand même. OK, ouais. Mais là, il joue pas. Mais ça reste sous notre crée, en tout cas. Ouais, c'est ça. Bref. Fait que... Ouais, Novilo, je pense que c'est un estime move-cav. Avec... Avec Sébastien Harouf. L'un des moyens utiles. Donc, on voulait choisir, qu'est-ce que vous trouvez? Le move le plus cave. Là, c'est ça. Et sinon, prochaine. La pire équipe tout sport confondue. 2019. 2019. Parce qu'évidemment, il y a des équipes qui sont au poche depuis 10 ans, mais là, il faut vraiment regarder. 2019. Donc, je peux y aller. On va commencer. J'ai pris les Knicks de New York. La saison passée, les Knicks ont fini avec 17,65 comme fiche. Et cette année, ils sont à 6,21. Ils étaient derniers l'année passée. Ils sont encore derniers. Ils vont encore finir dernier. Puis, c'est encore ça pour les années qu'il a su, parce qu'il y a rien qui se passe là-bas. Il y a aucun espoir. Il était supposé. Il y avait plein de rumeurs qu'il allait faire des gros coups pendant la saison morte, qu'il allait aller chercher des joueurs. Finalement, ils ont pas fait de move, puis ils sont encore à la même place qu'ils étaient. Donc, les Knicks, je pense que c'est le bofond de tous sports confondus. Toi, Guy. Vas-y, Max. Moi, j'hésitais entre deux. J'étais allé pour une équipe... Il y en a une qui est juste vraiment mauvaise depuis longtemps puis c'est facile à dire, les Browns. Ouais. Mais eux, ça fait extrêmement longtemps qu'ils sont hachés. C'est ça. Mais quand même, si tu regardes cette année, avec ce qui était supposé, l'espoir qu'il y avait là-bas... C'est quand même moyen. Là, cette année, ça fait 10 ans qu'ils ont pas fait de série. C'est un peu moyen. Ouais. Mais sinon, si on veut y aller vraiment pour cette année, je peux y aller pour FC Cincinnati. Ils les ont, c'est-tu de bavus ? T'as chié. Ils nous ont battu deux fois, d'ailleurs. Je veux pas en parler. Ils ont joué six victoires dans l'année, deux contre l'Impact. Ben, je pense qu'on met les deux, là. Ça va être le choix, Adj. Ouais. Fait qu'en date, on a trois équipes. Toi, Guillaume. Alors, connaissez-vous la fameuse équipe du Titan d'Acadibatters ? Non. Je connais pas le Titan d'Acadibatters. C'est une équipe de la Ligue junior majeure du Québec. Ok. Je vous rappelle qu'il a gagné la Coupe Memorial en 2018. Ah ouais ? Wow. Oui. C'est-à-dire seulement un an et demi. Est-ce que c'est une nouvelle équipe ? Non, 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 c'est le temps. Ça fait un bout de queue, là. Ok. Les Titan d'Acadibatters, mettons, avec la dernière saison qui est passée, et celles-ci, ont 13 victoires en 101 matchs. Ah ! Ils ont eu 39 défaites de suite à domicile. 39. Depuis le 5 octobre 2018. Ça finit par une séquence de trois victoires en quatre matchs en novembre dernier. Fait que si on enlève ces trois victoires-là, ils ont gagné 10 matchs en 97 matchs. Fait qu'ils ont gagné la saison 2017-2018, mettons. À la fin, ils ont gagné la Coupe Memorial. Memorial, pas genre la Coupe de leur Ligue. Ils ont gagné la Coupe de la Ligue pis la Coupe Memorial. Pis là, ils sont rendus. Pis là, ils ont même eu une séquence de 23 défaites en ligne pour l'hiver. Ok, ben qu'on amène les Titans en finale, pis... Juste 39 défaites de suite à domicile. Juste ça, c'est... Ah ! C'est rough, là. Non, ben, c'est 13 victoires en 101 matchs, là. Ah, c'est... Un ou 10 matchs, là, genre. Ben, je pensais peut-être en F1 aussi, là. Il y a des équipes de marge en F1. Ouais, mais c'est pas vraiment F1, là, F1. C'est parce que t'en as qui sont... C'est de l'argent, là. T'sais, t'en as 6, mettons. T'as 3 bonnes écuries qui vont prendre les 6 premières positions. Ok, fair enough, fair enough. T'sais, Will Williams sont hachés, là, mais... Ben, c'est pas les pires. Ben, oui, c'est les pires, là. Là, on a les Titans, les Knicks, les Browns, pis... FC Cincinnati. FC Cincinnati. Les Titans, je pense que c'est assuré, là. Pis les Browns, c'est un running gag, aussi. Les Browns, c'est un running gag. On peut mettre les Browns. C'est parce que c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, elles autres, j'ai vu, là, il y avait un article qui est sorti dans la dernière décennie. C'est la seule équipe qui a pas faite les séries. C'est ça, ouais, qui a pas faite les séries. Pis ils sont genre 45, 111, pis... Ben, les Browns, ça aurait pu être un beau you had it, then you fuck it. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça. Pis en plus, ils ont pas tant mal commencé la saison, pis ils avaient bien fini à son passé, là, ils ont juste... Ça va nulle part, pis... Ouais, bref. Donc, les Bruns. Les Bruns. Les Bruns. Les Bruns, pis les... Pis les Titans. Oh, yeah. Oh, yeah. Fait qu'on passe à la prochaine, la catégorie préférée à Guillaume. Ah, oui. L'animal de l'année. Oh, oui. Oh, l'animal 2019. Oh, oui. Dans le sport. Oui. Alors, Max. Ouais. C'est qui ton animal? L'animal 2019 qui a marqué l'année. Ben, j'ai pas allé vraiment prendre l'animal, parce que j'arrivais pas à penser... Faut que j'allais pour une mascotte, j'allais pour Greedy. Ah, OK. Parce que... Moi, je l'ai adoré. Honnêtement... Sa présence sur les médias sociaux, qu'est-ce qu'ils faisaient, whatever. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ouais, ça, c'était écœurant. Tu sais pas? Il a couru tout nu. Ouais, ouais, ouais. C'était bon, ça. Oh, non, non. Man. Gros mot. Ouais. Moi, j'ai pris l'écureuil à la game des Twins le 21 août dernier. Il a interrompu le match, je pense que c'était comme 4 fois. À un moment donné, il a sauté sur le banc des Twins, pis... En tout cas, puis à un moment donné, le lanceur était pour lancer, le ref, il arrêtait, il arrêtait parce que l'écureuil était revenu, il passait sur le terrain. À un moment donné, il était allé dans les estrades, tout le monde était comme... En arrière du gars qui était au banc parce qu'il y avait un écureuil qui se promenait, fait que ouais, il m'a bien fait rire, cet écureuil. Ok. Moi, j'ai choisi un animal provenant des jeux vidéo. Ah oui? Ah oui. Une loi. La loi du jeu Untitled Goose Game. Je crois que c'est l'animal définitif de l'année. Ouais. Parce qu'on se rappelle qu'e-sport, c'est un sport, donc ça dit dans le nom. S'ils font des e-sport de Untitled Goose Game, je vais écouter un tabarnak. On pourrait commencer. C'est quoi, c'est Untitled Goose Game? Untitled Goose Game. Littéralement, le but du jeu, t'es une loi, tu fucks avec le monde, tu gosses le monde. C'est comme un genre open world, mettons. Ouais, ouais. Tu peux avoir un couteau dans ta bouche, là, tu te promènes, puis... T'sais, t'es un fermier, là, t'arrives pas d'ouvrir sa porte. Il vient enfermer de ta roue. Là, t'fais cronc 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 cronc. Non, non, non. Un gros jeu. J'avoue que ça, c'est tout un animal. Si vous savez pas c'est quoi, aller sur YouTube, Untitled Goose Game. Ça vaut la peine. Ça a même été nominé au Game Awards, là. Ah oui? Ah oui, oui, oui. C'est juste drôle, comme... L'idée, puis le fait qu'elle a été, comme, faite, c'est malade. T'sais, tu peux avoir une idée de ça, mais que t'apprésentes à quelqu'un, puis qu'il finance pour que tu crées le jeu. C'est des jeux innés. C'est des jeux innés. C'est des jeux innés. Dans la même lignée que le Goat Simulator, là. Ah, ça, c'est assez beau. C'est vieux, ça. C'est un jeu totalement brisé, mais t'es juste une chèvre. T'es une chèvre. T'as du monde qui marche, le rentre-dedans. C'est tout. Tu vas rentrer dedans. C'est un peu plus bien pressé, ouais. C'est ça, c'est dans la même lignée. Mais Loi, je pense qu'elle mérite un bon props, là. Honk. Honk. Sinon, Greedy, c'est quoi? C'est-tu un animal? On sait pas vraiment. C'est une patente, là. Ben, l'écureuil, c'est drôle, là. L'écureuil, c'était bien rigolo. Sinon, il y avait eu le chat aussi, là. Je sais pas si t'avais vu le chat noir sur la game de... Ben là, t'as nominé l'écureuil. Non, non, j'ai nominé pas le chat, mais je voulais juste en parler parce qu'on parle d'animaux. Choisis, esti. Hey, on parle d'animaux. Je voulais juste parler du chat. Est-ce que vous l'avez vu? Ouais. Ben, j'ai... Ouais. Mais l'écureuil... Dis oui, ça lui ferme sa gueule. Ouais. Wow. Les couteaux volent bas. Hein? Comment c'est une blague, là? Calme-toi, là. C'est pas parce qu'il y a un bang que c'est une blague. T'es en train de dire que je viens de donner une blague? Oh. Là, t'abuses, là. Ouais, je sais. C'est comme s'il y avait un quota pour son clavier. Y'a pas le choix d'en pèser au moins. Ouais, ouais. Fallait que je le fasse, là. Au moins, t'as pas. En tout cas, bref. Oui! Fait qu'il y a quelqu'un avec qui, comment, finale? Ben, on l'a mis. On a mis loi puis l'écureuil. Parfait. On passe à la prochaine. Donc... Oh! La prochaine, numéro 10. Fils de chien 2019. Oh oui. Oh oui. Alors? Je peux y aller? J'ai pris Miles Garrett des Browns. qui a arraché le casque d'un gars qui a frappé sur la tête avec le casque. Oui. Ça, j'ai trouvé que c'était un move à ses fils de chien. Ça, c'était comme, peu importe que c'était fait dans l'année, t'as pas frappé quelqu'un avec un casque de football. Avec son propre casque de football que tu lui as arraché de la tête. Que tu lui as arraché de la tête. C'est quand même important. C'est ça. C'est ça. Il est suspendu indéfiniment. Je sais. Donc, moi, c'est quelqu'un que j'ai déjà nommé dans notre liste. OK. Et non, c'est pas la loi. C'est Mike Babcock. Ah oui. J'avoue que c'est assez fils de chien. Pour tout ce qu'on a appris sur lui, c'est comme, OK. OK, ouais. Tu rentres dans la catégorie fils de chien. Les tweets qu'il faisait après. Ouais. Fils de chien. Lui, là. Moi, je t'ai allé pour un choix assez personnel. Ouais. Le vélo. Non. T'es avicé au compé. C'est juste l'organisation du Toronto. Pourquoi? Ben, fuck Toronto. Ouais, je comprends. Je comprends. Je vois le point, mais je pense que ça prenait un fils de chien en particulier. Oh, ben. C'est très particulier, là. Non, mais tu m'aurais dit Altador. J'aurais embarqué avec toi. Alt... Ben, c'est parce qu'il y a pas rien fait. Qu'est-ce que c'est la décision? Justement, il y a pas rien fait. C'est un criser gros jambon, ce petit enfant chien-là. Non, mais c'est parce que là, t'as donné une équipe fils de chien. Ben, c'est une personne. Une personne en particulier. Si tu me dis Altador, je peux faire... Ah, ok, ouais. Ben, ouais, ouais. Altador. Je serais d'accord de mettre fils de chien. Ben, il a pas été si fils de chien avec nous cette année parce qu'il y a pas tant de jouer contre nous. Oui. Il a scorer un free kick quand on a perdu genre 3-1. Ouais, mais scorer un but, c'est pas fils de chien. Ouais. Parce qu'il avait gagné le free kick, nous passions fils de chien. Ah, ok, ok, ok. Ça nous a coûté la gueule. Ben, nous, on joue comme des petites marges. C'est pour ça que je dis, mettons, il y a deux ans, quand t'es en série, là, lui, là, c'était un vrai fils de chien. Ben, ça reste, c'est... C'est Toronto. C'est... 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 C'est le genre de monde que ça te dérangerait pas de crisser une camisse d'ailleurs dessus. Ok, c'est bon. Bon, ben, c'est le genre de monde que tu passeras au blender, là. Parfait, c'est bon. C'est bon. Ok, ben, qu'on passe à la prochaine. J'exagère à peine. Et là, la prochaine, c'est sportive de l'année. Ouh. Donc, une athlète féminine de l'année 2019. Ben, moi, je peux y aller pour le facile Bianca Andrescu. Oui. Je pense qu'on y a toutes pensées, puis peut-être qu'on l'a toutes mis, mais... Moi, je suis shotgun. Ben, je l'avais mis comme premier choix, mais j'ai mis un deuxième choix parce que je savais que quelqu'un allait la mettre, puis je voulais nominer quelqu'un d'autre. Fait que j'ai mis Marie-Ève Ducaire, que j'ai connue la semaine passée. Ah, oui, oui. Mais... J'ai vu qu'elle avait une très bonne fiche, puis elle est championne depuis trois combats déjà. Ouais. Quand même. Ben, moi, c'est Marie-Ève Ducaire aussi, je l'ai écrite. Fait que... On a notre fille, notre fille. Ben, c'est bon. Sinon, tu peux mettre Rapino, là. Rapino. Megan Rapino. Megan Rapino. C'est dans quoi déjà, ça? C'est ça, Soccer, c'est la capitaine de l'équipe nationale féminine de Soccer. Qui ont gagné la Coupe du Monde, puis elle a gagné le Ballon d'ordre. Ah, oui, 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 oui. C'est vrai. Mais moi, elle me casse en tabarnak. Ah, ouais? Ah, c'est bon. C'est une Américaine. Ah, c'est une Américaine. Ah, mais elle est enflée, puis elle est tout en train. Ah, mais elle joue pas au Canada? Non. Non, c'est une Américaine. Ah, ok. Non, ça, c'est Christine Sinclair. Ok, non, c'est ça. Dans ma tête, on était au Canada, mais ça n'a pas rapport. Ben oui, ben, on est au Canada. Non, mais je pensais qu'on disait genre, c'est moi qui ai mal... Parce que je cherche Masco, je suis au Canada. Non, mais c'est juste que je pensais que le gars-là, il... Mais ouais, on peut m'attendre. Ou au Québec, selon Francis Currie. Ah, ah, ah. Ben non, moi, je trouve, elle l'a fait beaucoup, mais en tant que personne... Ouais, non, elle peut pas être la sportive de l'année. Non. Mais en tant que sportive, absolument, elle a réalisé beaucoup. On a déjà choisi Bianca, Bianca, Mariev. Bianca, Mariev. Je suis d'accord. Donc, allez voter pour Bianco, Mariev. Oui. Et on passe à la dernière catégorie, la plus importante. Oui. La grande catégorie, les gars. Le match nul de l'année. Ouh. Oui. Alors, j'en ai un. Ouais. Et je sais pertinemment que mon frère a le même que moi. Alors, le match nul de l'année. Le 3 à 3 de l'Impact contre le FC Dallas. Apparnasse. Qui a amené le congédiement de Rémy Garde. Match qu'on a live-tweeté, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Vous étiez présents à l'événement. Oui. En train de live-tweeté. Donc, comme on pourrait dire, on était présents pour le match nul de l'année. En effet. Tu sais, c'est un match-là, en plus, c'est un match important. On sortait une grosse séquence de défaite. Puis là, c'était le temps de se relancer. Si tu es en main de 3 à 0, ça va bien. Il reste 10 minutes. Ben non. Ben non. C'était juste la comédie. Ben là, si il y avait d'autres plans. Très bien, si on a mis 3 en 10 minutes. Aïe aïe aïe. Ok, ben écoutez les gars. Vu que vous avez le même, j'amène le mien directement en finale. Vas-y vas-y. Donc moi, j'avais les Vikings contre les Packers qui étaient le 16 septembre 2018. Mais c'était la saison 2008-2019. Fait que je l'ai accepté. Ça a fini 29-29. Mais ce qui était assez drôle dans ce match-là, c'est que, dans le fond, les Vikings ont fait un toucher et un converti de 2 points à 30 secondes de la fin pour créer l'égalité. Puis là, il restait 30 secondes. Donc là, les Packers ont réussi à faire un gros jeu pour aller tenter un placement. 52 verges. Là, le gars, il l'a comme réussi. Mais le coach a callé un timeout. Fait qu'il fallait qu'il le reprenne. Le coach de l'autre équipe, mettons. Fait qu'il l'aurait essayé. Il l'a manqué. Là, il s'est allé en prolongation. Puis pendant la prolongation, le botteur des Vikings, il a manqué 2 placements. Fait qu'en tout, il y a eu 3 fois des chances de chander. C'est ça. Finalement, ça s'est rendu à la fin et ça finit 29-29. Wow. Donc, c'est le match nul que j'ai choisi. Sensationnel. Sensationnel. Donc, allez voter pour toutes les catégories. Puis, c'est ce qui conclut le grand galop en fait. Ça conclut les nominations. Les nominations parce que le galop n'est pas conclu parce qu'on n'a pas encore les grands gagnants. Donc, on fera une courte pause. Puis au retour, Guillaume va vous raconter l'histoire que vous avez choisie. Oh yeah. Hey. Tu cherches un endroit très tranquille et romantique pour faire la grande demande à ta dulcinée? Ben, viens pas ici. Et c'est à la Scrapatoni. On prend tous vos vieux bâtons de hockey pétés. Puis tous vos gosses de sport scrap. Puis on fait des rideaux avec ça. Si t'aurais le projet de faire une man cave. Puis tu cherches des petits trucs pour que ça fasse décrire ses versions sport. Ben, dis à ta designer de 28 ans que c'est ici que tu vas trouver toutes les shit que t'as besoin. La Scrapatoni. On pollue votre mare depuis cinq générations. Donc, Guillaume, t'avais mis quelque chose sur Facebook. Les gens l'ont choisi, c'est ça? Oui! Oui! Donc, tire-toi une bûche, mon Max, car on va te raconter une histoire. Ah non! C'est encore une histoire? On est installé confortablement. Attends, attends, attends. Ça me prend une bonne bière froide. Mais j'ai pas de bière froide, j'ai un goût routière. Oh! Est-ce que c'est... Est-ce qu'il est une commandite, tu penses? Non. On va les appeler pour le demander. On est... Pas de suite. Bon. Ok. Ça n'a pas vraiment rapport avec Noël, mais comme je te compte cette histoire-là à moins d'une semaine de Noël, ça fait bien d'elle une histoire de Noël, non? Ben oui. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder à un des fluos du sport. Et non, Ben, ça ne sera pas sur les scandales sexuels reliés au monde du sport. Ok. Donc, tu peux ranger de tes côtés tes pensées perverses et ton cahier de note d'éléments à regarder plus tard si ça te gagne pas. Ben, 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 oh! Levez vos pieds! Levez vos pieds! Les couteaux, ils volent pas! Elles viennent juste... Alors, notre histoire portera plutôt sur l'historique du dopage d'hier à aujourd'hui. Ouh! Quel sujet fascinant à écouter en se farcissant une dinde! Et non, Ben, il n'y a pas d'allusion sexuelle ici. Maudu cochon! Calman! Elle n'est pas réparée, celle-là! Non, t'inquiète pas! Tout d'abord, Max, pourras-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est le dopage dans le sport en 7 mots? Ok, attends, faut que je passe à mon affaire. Ok, euh... 1... Désolé, Max, j'ai dû couper ton micro parce que ça a pris trop de temps, hein? Que veux-tu, hein? Oh, chier! Donc, alors, voici ce que c'est le dopage en 7 mots. Prendre des shit pour être le goat. Ah! Et non, pour les non-familliers du langage de la rue, le dopage n'est pas de prendre des excréments pour devenir une chèvre. Est-ce que tu considères goat comme un mot parce que vu que c'est comme plusieurs... Oui, parce que c'est le langage de la rue, hein? Y'a pas de règle dans le langage de la rue. C'est bon. C'est pas Street Mode. C'est pas Street Mode, mais là, je fais allusion au langage de la rue. Ah, j'ai perdu. Alors, c'est plutôt prendre des shit pour être le goat, ce n'est pas pour être une chèvre. C'est plutôt le fait de prendre des substances chimiques ou naturelles qui permettent d'accroire ses performances sportives. Et, oh, pis c'est illégal seulement si tu te fais pogner. Ah! Comme n'importe quoi. Exactement. Et en plus, quand tu prends des shit, tu secours vite, fait, comme être punk. Exactement. Donc, embarquez dans notre machine à retourner dans le temps, car aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire derrière le dopage. Accroche-toi à Max, on va partir. On va retourner dans le temps pour aller voir ce qui s'est passé. J'espère que tu es prêt. J'suis prêt. Ah, tu as touché un césure? Alors, on cul. Ah si que j'aime ça, oui, j'entends. Oh! C'est l'air, pas l'air? Ben oui, il faut avoir du fun, hein? Alors, notre histoire débute au début des temps du sport, parce que, ben oui, ça fait longtemps que le dopage existe. Qui dit sport, dit essayer d'être le meilleur de tous les temps coûte que coûte, non? Donc, nous voici en l'an moins 600 en Grèce. Avant la naissance de notre seigneur et sauveur, Jesus Christ, que Dieu est son arme deux fois plutôt qu'une. Ah! La belle époque où chaque citoyen pouvait voter. Bon, quand je dis citoyen, il faut exclure les esclaves, les immigrants et les femmes là-dedans, bien entendu. C'est ça, les citoyens, là. C'est pas des citoyens selon les inventeurs du souvlaki, hein? Elles sont pas si démocratiques que ça, la Grèce antique, hein? Les inventeurs du souvlaki! Les démontres du souvlaki! Bon, ben revenons au dopage, hein? Parce que c'est de ça qu'on parle, hein? Hum-hum. Aujourd'hui, les scandales de dopage sont surtout associés avec les... Les stéroïdes? Ouais! Les Jeux Olympiques! Proche! Avec les Russes! Avec les Russes, oui, c'est ça! Ouais, alors, regardez-vous les Russes, là. Pas tout de suite. Et c'était la même chose à l'époque, parce que, ben oui, ça se dopait à l'époque aussi. Ben oui. Faut savoir que c'était pas vraiment interdit à l'époque, monsieur, c'est ça. Donc, les athlètes mangeaient des trucs comme des testicules de chèvre pour booster de la testostérone et pour pouvoir sauter plus haut. Hum! Parce que c'est logique. Est-ce qu'ils voyaient des résultats? Ou encore des champions hallucinogènes pour diminuer le stress. Ben oui. Ouais, hallucinogènes pour diminuer le stress. Tu sais, c'est un bon vieux truc de grand-mère, hein, comme on dit, hein. C'est ça. Prends-toi une couille de bouc et tu sauteras plus haut. J'entends ma grand-mère me dire ça. C'est ça. Et voilà. Tout d'un autre sens. Toutefois, l'alcool était prohibé pour les athlètes grecs. On allait même à mettre un juge à l'entrée des stades pour qu'il s'occupe justement de renifler tous les athlètes voulant compétitionner. De renifler. Oui. Ça, mes amis, c'est du contrôle anti-dopage qui donne autant de réponses claires qu'un point de presse de Claude Julien. Je sais, hein. Donc, un peu plus tard, il y a aussi les romains qui se dopait lors des cirques et des courses de chars. Pas ceux comme on peut voir dans les rues de Laval, mais ceux qu'ils sont tirés par deux chevaux, là. Les courses de chars. Les vieux chars. C'est d'ailleurs à ces chevaux-là que les romains donnaient leur substance de dopage, soit l'hydromel. L'hydromel? Je sais, hein. Donner des trucs dopants des animaux, hein. What? Je sais, c'est scandaleux! C'est quoi l'hydromel? C'est quoi l'hydromel? C'est quoi l'hydromel? Maman de s'en porter et de dénoncer. Ouais, ben avant de dénoncer les romains à la PETA, on va se dire c'est quoi l'hydromel? Ouais. C'est-à-dire que c'est une boisson fermentée d'alcool à la base d'eau et de miel. Ah. Bon. C'est de quoi de rendre fou notre juge grec renifleur, hein. Tu as senti. Mais comme ça faisait quoi pour les chevaux, ça? Ça faisait juste les exciter un peu plus, là. Ah! D'accord. C'était pas mal placebo comme affaire. Je comprends. Soit tu lui donnes un peu d'hydromel ou tu lui shakes un peu le bac. Ah! Il y avait mieux l'hydromel. Faisons maintenant un léger saut dans le temps. Pas besoin d'embarquer dans la machine parce que la machine va toujours ouvert l'avant. Pas besoin de recouler dans le temps. Et dirigeons-nous en l'an 1877. Bon là, je vois, vous allez me dire que j'ai juste équipé 2000 ans d'histoire dans le sport. Et moi, je vais vous répondre que le monde au Moyen-Ord, j'avais pas vraiment la tête à faire du sport. Il était trop occupé à pas mourir. C'est vrai que c'était une bonne mission. C'était une bonne mission, déjà. De toute manière, c'est vraiment au 19e siècle, années 1800, pour ceux qui comprennent pas ça encore, que les compétitions sportives plus organisées avec des règles plus globales et non régionales ont vu le jour. Ça, ça veut dire que les mêmes règles un peu partout et non juste dans le village. On joue comme ça à pétanque. Dans l'autre village, on joue d'autre manière. Je parlerai pas de pétanque, cette seule fois j'en parle. Et qui dit global dit attention médiatique, popularité, argent, gloire, mauvaise influence, scandale, inconduites sexuelles, prison pour exhibition clinique, divorce médiacé, perte de la garde des enfants, repartir sa carré dans la porno, lancer un album de Noël, héroïne, coke, pepsi, et paf, sué mort d'une sous-dose dans un motel cheap. Et ainsi va la vie des gens riches et célèbres. Ça dégénère. Ça dégénère. C'est living the dream, hein? Living the dream. Bon, je m'égare un peu là, mais ce qu'il y a à retenir ici, c'est que le sport devient populaire et gros. Donc, les athlètes veulent mieux performer pour montrer qu'ils sont les meilleurs au monde. Donc, 1877, un des sports les plus populaires du Royaume-Uni est la course de marche. Oui, oui, le premier qui arrive à la ligne d'arrivée en marchant. Ces courses-là s'étendaient sur plus de 500 miles, soit 800 kilomètres. Et comme ces courses échelenaient sur 138 heures, ben les gentlemen participant à l'épreuve n'avaient pas ben ben le temps de se reposer pour prendre des forces. Ben oui, en effet. Donc, pour s'en donner des forces, ces gentlemen prenaient du Landonum, un simple alcool à base d'opium. Ok. Bon ben, ça te booste. Bon, là, j'entends les langues sales, ses poules monnaies dire que c'est juste de la marche, pourquoi ils ont besoin de se doper, hein? Ben, tu marches quand même vite. Ouais, c'est ça. Ça va le des pieds, à la fin. Même ça, pis il faut aussi se rappeler que ces gentlemen sortaient d'un moyen âge où ils avaient pas fait ben ben de sport. Donc, donnez-leur une petite chance quand même, hein? Il était pas en forme, là. C'est ça, il était pas en forme. Il y a même une gang de tigreaux sous l'eau qui s'y promènent pendant le temps de travail. Et de toute manière, à cette époque, on était plus concentrés à trouver comment faire vivre sa famille avec 2$ par jour, plutôt que de chialer sur le mec qui a pris un produit d'opin lors de la dernière course de marche étant déroulée à Nondres. On s'entend. On s'entend. C'est quand même une bande d'égoïstes pendent juste à eux pis leur argent. Anyway, fait cocasse, à l'époque, les athlètes avaient juste à aller voir un médecin où ils pouvaient se faire prescrire... Eh, euh, je recommence ça, excusez-moi. Les athlètes allaient juste aller voir un médecin où ils pouvaient se faire prescrire pour aider leur performance sportive du phosphore, de l'alcool, de l'arsenic, de la morphine et même de la nitroglycérine. T'sais, l'affaire qu'on remène indynamite, là? Y'a un médecin qui pouvait te donner ça. Mais je comprends pas l'alcool, comment ça te rend meilleur en sport d'être chaud? Mais en tout cas, en même temps, un docteur qui te donne la nitroglycérine, avec ça, t'es assuré d'exploser tous les records. Ohhhh! Je sais, merci. Ok, ok, ok. Alors, l'un des premiers... Moi, il m'aurait bâché pour avoir fait une joke d'eux-mêmes. Ah, c'est sûr. Ben, c'est moi qui ai le contrôle de ce dernier. Ouais, c'est sûr. Y'a eu le pas de... Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? Mais l'un des premiers vrais codes d'opage connus est arrivé lors des 3e jeux olympiques modernes de 1904 à Saint-Louis. Parce que oui, y'a des jeux olympiques à Saint-Louis. En 1904? En 1904. Étant donné que c'est des jeux qui se déroulent en sol américain, les coachs des Etats-Unis voulaient montrer que ce sont eux les meilleurs de l'univers. Ah ouais, les Etats-Unis qui veulent montrer qu'ils sont les meilleurs de l'univers. Ok. Je sais. Pis l'espoir, ça se résume pas mal à ça. On se rappelle, on veut être les meilleurs. C'est brillant. Tu prends des chutes pour être la gueule. Exactement. Et non pour devenir une chèvre. Non. Donc, un des coachs... Non, les chefs mangent les couilles, les chefs. J'ai la paix. Y'écoute, y'écoute. Donc, un des coachs prépare un petit shake à base de plusieurs blancs d'œufs et de la Strychnine pour le coureur Thomas Hikes. Un grand athlète américain, on le présume. Ben pas mal. La Strychnine, pour ceux qui l'ignorent, était étudiée dans le poison à rats. Je dis était parce que c'est maintenant interdit un peu partout dans le monde car on juge que c'est trop toxique pour l'humain. En 1877, il donnait de l'arsenic. Comme on dit, on living the dream. Mais quand tu le branches avec du blanc d'œuf, c'est moins toxique. En tout cas, les coachs donnaient le shake à Monsieur Hicks et puis let's go mon gars va gagner la course. Fait que là, il commence sa course, tout va bien, jusqu'à ce qu'il arrive aux deux dernières collines dans le dernier mile. Il commence à halluciner. Il pense qu'il lui reste 20 miles à courir. Pis il a vraiment faim. Fait que là, un bon médecin, il va lui dire, attends, prends deux blancs d'œufs et un peu de brendé, ça va te remettre sur le piton. Ben voilà. Mais surprise, son état ne s'améliore pas. Ah ouais. Fait que là, les coachs vont décider de prendre Hicks sur ses épaules. Ils vont le traîner jusqu'à la ligne d'arrivée ou il va s'écrouler au sol par après. Et voilà le gagnant de la médaille d'or des Jeux olympiques de 1904. Ah, est-ce qu'ils l'ont laissé? Ouais. Les coachs, ils ont fini la course pour lui? Ouais. Ben ils l'ont, ils le traînaient, ils le traînaient. Ouais. Ben il n'y avait pas de règles à l'époque contre le dopage. Ouais, c'est ça. C'est encore lui le gagnant. C'est ça. C'est ça. Ça c'était pas grave. Ben non. C'est ça. Bon, ouais. Bon, il s'en suit ensuite les deux guerres mondiales où les personnes en forme, donc les sportifs, étaient appelés à se tuer entre eux. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de test anti-dopage sur les champs de bataille, donc on sera jamais si les athlètes pratiquant le sport de la chasse humaine étaient dopés. Donc malheureusement, j'ai pas ces données là pour vous. Wow. Mais à la fin de la guerre, on aurait lancé sa marque importante qui marquera les 50 prochaines années. Donc Max, qu'est-ce que ces guerres aura amené dans le monde de la vie et du sport de si important? Les guerres mondiales? Ouais. Qu'est-ce que ça a laissé comme marque? Moins de monde? Ouais. Je vais donner une autre réplique à Ben. Qu'est-ce que ça a laissé comme... La guerre froide? Ben, bravo. Merci. Exactement, la guerre froide. Ben oui. Ah, ok. C'est pas la guerre froide. Qu'est-ce qui est arrivé avec la fin de la seconde guerre mondiale? On a eu la division entre deux blocs. Le bloc de l'ouest contre le bloc de l'ouest. Les Américains versus l'Union soviétique. Et c'est ainsi qu'on a commencé à avoir une guerre de savoir qui est le meilleur. Ouais. Donc, en 1954, le physicien de l'équipe américaine d'haltérophilie, John Slager, découvre, en discutant avec un collègue russe, que les succès de l'équipe russe d'haltérophilie est lié à l'usage d'un médicament augmentant, la testostérone, chez les athlètes. Vous voyez, on n'inventait rien, hein? Et les autres... Mais je vous dis, c'était pas des testicules de chèque. Mais ça a le même effet. Est-ce que c'est encore légal aujourd'hui? Une testicule de chèque? Oui. Je sais pas. Peut-être qu'ils ont un. Peut-être qu'ils ont un. Peut-être qu'ils ont un. Ça a les pas des produits qu'il y a dedans, mais ça se peut que c'était juste placebo aussi. Ben, si tu disais... Si ça marche. Ouais, c'est ça. Mais le principe, c'était surtout... T'sais, c'est comme... Hey, c'est toi qui l'as dit. Si tu as pas pogné. Et voilà. C'est sûr et certain. Mais on viendra un peu plus tard là-dessus. Donc, ça n'en prenait pas plus pour tuer la fibre... Pardon. La fibre patriotique de John Slayer qui était à son tour d'inventer les stéroïdes anabolisants. qui, on le rappelle, entraîne une augmentation du tissu musculaire. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, il en donna son équipe à l'équipe américaine aux Jeux olympiques de 1960 à Rome. Et c'était legit, car souvenez-vous, à l'époque, c'était chill. C'était chill. Ben, c'est tout pour être le meilleur au monde. Et voilà. Et personne ne le savait anyway, on s'en fout. Ben, c'est ça. Donc, quel fut le résultat... Ben, il n'y avait pas qu'un pour sentir. Non, malheureusement, le juge René-Fleur-Grec n'était pas là. Donc, quel fut le résultat Ben ? Euh... Il ne sait pas. Est-ce que les Américains ont réussi à gagner ? Oui. Non, ils ont encore perdu compte ces satanites russes soviétiques. Dommage. Mais ils n'étaient pas les seuls. Parce que le vrai truc pour booster tes habiletés à l'équipe à l'époque, c'était bel et bien plus de testostérone, comme on dit. Ben oui, ben oui. Et ça, les Olympiens s'habitent depuis le début du siècle. C'était pas nouveau. On essaie ça. Tout ça pour dire aussi que c'est, à ces mêmes Jeux olympiques de 1960, qu'on a eu l'un des premiers dopés modernes. Dopés modernes ? Oui. Le cycliste danois Knut Erdmark Jensen. Pis c'est quoi, pour quoi, moderne ? Hein ? Moderne, parce que j'en ai parlé de 2-3 tantôt, là, qui étaient dopés, mais c'est pas... C'est pas rigolable. Lui, c'est de la vraie dope, là. Lui, c'est de la vraie dope, là. Ben, ben, tu sais, je vais vous expliquer son histoire. Ouais, vas-y. Cédonnier a eu la bonne idée de tomber de son bicycle en pleine course pour ensuite se diriger tranquillement vers sa mort. Ah. Et c'était quand même un mauvais move de sa part, parce que... Parce qu'il n'est pas revenu. Dehors, il est mort. C'est vrai que c'est un mauvais move quand tu mors. Ouais, c'est ça. Ben, de 2, le mec qui a fait son autopsie a découvert la présence de stimulants dans son système et ça fait un scandale, mesdames et messieurs ! Scandale. C'est surtout scandaleux parce que c'était le premier athlète de haut niveau à se faire pogner. Ben, tu sais, en même temps, il est mort, fait que c'est plus facile à pogner. Ouais, c'est ça. Mais comme il avait déjà été sanctionné de la vie, les autorités n'ont pas jugé de suspendre des compétitions. C'est ça. Mais bref, ce con de Knut a révélé les secrets des sportifs, hein. Mais sa mort a permis au CEO, l'organisme qui s'occupe des Jeux olympiques, à commencer à avoir des contrôles anti-dopage sur les athlètes. Mais inquiétez-vous pas, c'est pas des contrôles surprises. Ces contrôles-là, surprises, vont juste apparaître en 1989. Ah, ok. C'était des 6 mois à l'avance. Ouais, c'est ça. On va te tester. On va te chante en nous, là. On va te chante en nous, on arrive. On verra donc apparaître au courant des deux prochains Jeux olympiques, les premiers contrôles anti-drogue. Ouais, on va se concentrer, c'est juste olympique, parce que c'est pas mal là que la barre se brasse. Ouais, c'est là que ça se brasse. Ouais, c'est là que la barre se brasse. Ben, au vélo aussi, là. Ouais, c'est bien. On va rester là, quand même. Ça va être moins compliqué. C'est parce que sinon, on va à gauche, à droite, puis ça finit plus, là. Ah, j'ai juste un petit seconde rapide, là. Ça me ferait comment aux cyclistes, là. Tu sais, les cyclistes qui ont des cuisses de genre 10 pouces de taille, là, qui est plus grand que mon torse, quand même, une personne a dit « Ah ben non, hein, ça doit être toute naturelle. » Leur cuisse fait trois pieds de diamètre. Ta-naque, mais il me semble que c'est assez clair. C'est pas naturel. Tu sais, ça a pris 20 ans de « Hey, si tu le sais pas qu'il est au pain. Hein, ben voyons. » Je parlais pas de Glenn Sandshorn, mais je vais vous dire, parce que si je me concentre, c'est des Jeux olympiques, mais lui, c'était assez compliqué, c'était par transfusion sanguine. Ta-naque. Lui, c'était pas qui son affaire. Pis il était beaucoup par l'intimidation, pis genre, genre, il était « Ça, 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 mec, c'est un salaud. » Bref, on verra donc ainsi apparaître, au courant des Jeux olympiques, des deux prochaines olympiques, les premiers contrôles anti-drogue, hein. Pis c'est ça. Pis on va aussi voir apparaître les tests de féminité pour les athlètes féminines. Parce que, tu sais, on veut s'assurer que t'es une femme pour que tu puisses, ben, concourir à une épreuve féminine. Mais ça, c'est une autre histoire. Ok. C'est encore plus actuellement. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi ainsi qu'en 1968, aux Jeux olympiques du Mexique, qu'on réussira à pogner notre premier véritable fautif. Ah oui. Et c'est un… Un Américain. Non. Russes. Non, c'est pas un Russe. Arrêtez avec les Russes, là. C'est plutôt le Suédois Hans-Gunar Lijianwal. Ah oui, j'aurais dû savoir. C'est plus bon de caler deux bières avant sa compétition de tir. Il prendra ainsi la médaille de bronze. Voyons donc. Faut dire que notre juge Renifleur grec serait fier de ce coup-là. Il l'a pas vu passer. Non. Non, il serait fier de l'amour que les gars l'aient pogné. Mais là, avec l'essor de la télévision et de la plateforme exceptionnelle, les Jeux Olympiques pour montrer notre dominance, c'est ça. Plus un pays, les athlètes, ils font utiliser des produits dopants. Parce que c'est ça. C'est payant. Les premiers à vraiment se faire pogner par un système de dopage d'État, c'est-à-dire que l'auteur… Qu'il s'occupe de doper ses athlètes, c'est… Ben, vous savez c'est qui. Non. Vous êtes fatigants qu'il faut aux Russes, là. Les premiers Russes à se faire pogner pour dopage, c'est en 1996, OK? Ah, c'est noté. On était pas en 1996, là? Non, en ce moment, on est en 1968. J'ai manqué un bout. J'ai juste parlé de Lance Armstrong. Ah, OK. Donc, c'est ça. La vie, les boys, c'est pas tout le temps Rocky IV, là. Arrêtez de penser que les Russes sont méchants, hein? Non, c'est plutôt l'Allemagne de l'Est, ça. Ah, ouais. Car l'État voyait les Jeux Olympiques de la sorte. Une médaille d'or gagnée égale une victoire de plus pour le socialiste, camarade. Oh, pas l'année. Donc, on continue de suspendre et de retirer des médailles ici et là jusqu'en 1988 aux Jeux Olympiques de Seoul, où tout va changer car une superbe vedette va se faire tester positif à un stéroïde anabolisant. Et sa vedette champion et recordman du 100m est nul autre que de l'athlète canadien Ben Johnson. Quoi? Un canadien qui utilise des produits dopants? Avant la Russie. Même Brian Mulroney était ému devant ses éplois. Comment tu oses lui faire ça à lui? En tout cas, bref. Mais après, ça a l'air qu'il se dopait depuis 1981. Ben ça, ça, ça fut l'événement qui fera ouvrir les yeux au grand public du phénomène du dopage dans le sport. Parce qu'avant ça, ça restait obscur et tu limitais à les enfloirés de sociabilité. Non, c'est ça. Ben là, c'était vraiment une vraie personne, un canadien. Exactement. Et... Sacrément. Donc, vu que le monde a commencé à chialer, les autorités en place ont décidé d'agir. Parce que, tu sais, c'est comme ça que la vie marche. Spoiler, si t'as juste 18 ans, c'est comme ça que ça marche. Les comités antidopage se développent et deviennent plus rigoureux. Et comme je dis tantôt, hein, 88, 89, on commence à faire les tests sur prise. Et voilà. Tout est dans tout. Et en 1996, la Fédération Internationale d'Haltérophilie va même jusqu'à amener tous les records du monde en chargeant les catégories poids, car tous les records d'avant ont été obtenus par dopage. Oh non. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, mais... Oui, mais c'était avant que ce soit illégal, ou c'était comme ils ont découvert que tout le monde se dopait puis ils ont... Ben, je pense pas que ça a ever été illégal. Non, mais c'est juste avant que la substance soit genre bannie, là. Ben, il y en avait certaines qui, tu sais, il y en avait des substances avant qu'on les bannaient, mais tu sais, c'était tellement... Ils faisaient pas de contrôle. C'est vraiment surprise. C'était plus compliqué, puis... Comme on savait, mais c'était pas genre testé, puis c'était pas comme... Non, c'est ça. Puis tiens, on s'entend qu'ils savaient plus d'avance, il y avait plus... Puis la science était pas autant efficace qu'à l'époque... Qu'à l'époque du sniffer. Exactement. Du sniffer d'alcool à l'entrée. Ouais. Donc, c'est ça. Bon, ben là, ça suffit le sérieux, hein. Ben oui. Tant qu'on fasse un vrai sauce, là, on va faire un top 10 à la 30 images secondes. Let's go. Alors, top 10, top 3. Meilleure histoire de sport de dopage dans le monde du sport. Allez, top 3, dopage. Ciao. Numéro 3. Le Canadien Ross Rebagliti a été le premier médaillé d'or de surf des neiges de l'histoire olympique. Mais quelques heures après sa victoire au jeu d'hiver de 1998... Scandale! Il est disqualifié après qu'on ait trouvé du THC, un ingrédient actif du cannabis, être trouvé dans son système. Eric Baglati, on s'en fout de son nom, c'est probable, a incité sur le fait que le test au chiffre était le résultat de la fumée secondaire. Ah oui. Mais aurait-il été intoxiqué par la fumée secondaire de son propre joint? On se rend jamais. Mais en 2013, il a lancé une entreprise de Marie-Jean-Noire médicinale. Donc, peut-être que nous avons la clé des lignes ici, là. Numéro 2. À l'âge de 30 ans, le sprinter Dennis Mitchell pète le feu. Il est champion de la NCAA, un record du monde, des médailles torrent aux championnats du monde, ainsi qu'aux Jeux Olympiques. Bref, l'Américain a tout pour lui. Mais en 1998, Scandale! Mitchell a testé positif pour les niveaux anormalement élevés de testostérone. Et ça, t'as pas le droit. On s'en rappelle, là? On a plus le droit, là. Mais non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, t'as pas. Mais si vous croyez son histoire, ce qui s'est... Je commence. Mais si vous croyez réellement son histoire, ce qui s'est réellement passé, c'est que la nuit avant le test, et je le cite, Il aurait bu cinq bières, eu des relations sexuelles avec sa femme au moins quatre fois, quand c'était son anniversaire, et que la dite dame méritait une gâterie. Ok. Et voilà pourquoi il avait un taux aussi élevé de testostérone. Mais guérez-vous donc que l'association d'athlétistes des États-Unis a accepté son excuse, mais pas l'association internationale qui l'a suspendu pour deux ans. Ah oh! Et numéro un! L'athlète Lashorn Merit, spécialiste 200 mètres et 400 mètres reconnu pour avoir établi un record du monde et remporté le championnat du monde en 2005 alors qu'il n'avait que 18 ans. Ça carrière va donc s'épanouir jusqu'en 2010, où... Tout le monde ensemble, tout le monde ensemble, SCADA! Lashorn Merit échoue pas un, pas deux, mais bien trois tests de topage. Non! Il est accusé d'avoir utilisé le stéroïde déhydroépillant trostérone, qui est, croyez-moi sur celle-là, une substance interdite. Oh! Il n'est pas mal au-dessus! Trop trop mal! Il a mis avec vigueur d'en avoir pris, et a affirmé du même souffle que ses résultats étaient positifs du fait que la substance se retrouve dans son supplément d'agrandissement de pénis, le extensif. Non! Alors, euh... Prochaine fois, mon ami... Attends, attends, attends. En plus, il s'est fait un poignet à topé, il y a un petit caca. Ahahah! Pis il dit... J'aime mieux dire comme, ouais, je me dopais, que non, non, c'est parce que je prends des produits pour me grosser la crème. C'est plus gênant, je trouve. Ben, prochaine fois à podé, t'as juste à aller mieux les ingrédients dessus. Ouais, c'est ça. Elle est très laid. Bon, bon. Là, je vois que vous allez me dire que je tourne autour du pot depuis le début, pis que je parle pas vraiment des Russes, là, hein? C'est ça. Ben, est-ce qu'il va y aller où? Il va juste finir la chronique, pis il en parlera pas, pis il va nous laisser son internet? Non, non, non. Donc, voici rapidement ce que la Mother Russia a fait. 1976, à Montréal, l'URSS a installé des contrôles anti-déopage pour leurs propres athlètes pour les tester avant qu'ils passent des possibles tests en entrant sur les lieux de compétition. Donc, ils filtraient d'avance. Je comprends. Fait que s'il était dopé, lui, il faisait... Ben, vas-y pas. Je comprends. 1980, c'est un petit peu plus... On est rendu un peu plus évolué, parce que ça se passe en Moscou. Un journaliste raconte qu'un colonel du KGB a déclaré que certains de ses officiers du KGB se faisaient passer pour des autorités anti-dopage du CIO et allaient saboter des tests anti-dopage pour que les athlètes soviétiques ne se fassent pas pogner. Et ça a fonctionné parce qu'aucun cas de dopage a été recensé au jeu de 1980. Hein? T'sais-vous pas trop suer sa parole d'un journaliste un moment donné? Non, ben c'est ça. Il y a pas eu de dopage, il y a pas eu de dopage. Je cherche pas à bébé d'où s'il y en a pas. Bon, un petit bond dans le temps. 2014, Grigory Rodchenkov, un scientifique qui a supervisé tous les tests anti-dopage des jeux de tchottis. L'Agence mondiale anti-dopage l'accuse d'être le cerveau d'une opération massive de dopage organisée par l'Etat russe. Et il y a pas eu la conspiration, hein? Méchante conspiration, hein? Est-ce que c'est arrivé pour vrai? C'est en apprenant que le KGB préparait son assassinat que Grigory décida de tout révéler le système dans un documentaire Netflix. Par quelle année, ça? 2014. Non, non, 2016. J'ai sauté quelques étapes. Il a rencontré un documentariste. Ben, je trouvais plus drôle que le skip direct. Alors, tout ça pour dire que les Russes ont ici remplacé les échantillons d'urine contaminée des jeux par des échantillons propres récoltés avant. Puis le KGB avait installé ses bureaux tout juste à côté des laboratoires anti-dopage. Puis il y avait un petit trou dans le mur. Où est-ce qu'il pouvait échanger? Ah, je dis que c'est bon. Mais t'sais, imagine-toi à la job, là. T'analyses la pisse au microscope pendant des mois pour finalement te faire dire que c'était pas la bonne pisse. C'est ça ce que j'appelle dans le milieu une déception professionnelle. Mais Grigory est malheureusement mort d'une crise cardiaque, même s'il n'y avait aucun problème cardiaque dans la vie, là. C'est comme Epstein, là, qui se serait suicidé. Non, c'est ça. Mathieu, vous n'avez pas le mot, c'est une mort bien normale, là. C'est l'avancé au goulage. C'est ça. Non, non, il y a mort d'une crise cardiaque. Ouais, ouais. Sure. Sure. Ouais. Tout seul avec deux agents de Cosby. En tout cas, bref. Donc, la Russie a été suspendue pour les juges olympiques de Pyeongchang suite à ses révélations. Fait que là, quand on se questionnait récemment sur leur réinclusion, s'il fallait les réinclure, mais là, on a appris que les documents que les russes avaient donnés à l'enchance anti-dopage, ben, ils les avaient falsifiés. Ah, ben. Fait que là, on s'est tannés. Fait qu'on dit, ok, fuck off. Vous êtes bannés des grands événements sportifs pour les quatre prochaines années. Fait que les deux prochains juges olympiques et la coupe du monde, la Russie n'est pas là. Wow. C'est réglé. À l'euro aussi, je pense. Exactement. Bon. Là, vous allez me dire, où est-ce qu'on s'en va avec le dopage? Qu'est-ce que c'est le futur du dopage? Ben, c'est ça. Eh bien. C'est quoi les prochaines substances? Exactement. Eh bien, ça se résume en quatre mots. Transplantation de microbiote fécale. Hein? Hein? Oui, oui. C'est bien ce que vous pensez. Je ne sais pas c'est quoi. C'est un procédé où, à la base de la transplantation de microbiote fécale, c'est un procédé où, lorsqu'on est malade, on se lave l'intestin pour ensuite recevoir une éjection de sel d'un donneur en santé. De caca. De caca, oui. Ah. Ok. Mais il semblerait que de recevoir de la marde d'un donneur qui est un athlète permettrait d'améliorer ses performances sportives. Ah, ouais? Ben, comment tu reçois? Ils ne te remontent pas en avant ou t'as… Ils te remettent des fécales… Ils nettoient l'intestin, puis ils te remettent la flore… Ils réaniment ta flore intestinale avec l'aisselle d'une autre personne. Elle vient de où? Elle arrive par où? Elle rentre de où, le caca. Est-ce que ça… C'est peut-être tout un one-way, ce soir-là. En dessous, tu te fais le process de la marde. Tu manges de la marde. Non, tu l'insères. Et puis… Ok. Mais tu sais, ce n'est pas encore vraiment prouvé ça, mais c'est bientôt… On va bientôt pouvoir s'injeter du caca pour avoir une flore intestinale en santé. Donc, ça… Sign me up! Sign me up! Donc, ça résume à peu près l'historique du dopage dans le sport. Maintenant, la période de questions est ouverte. Une période de questions par rapport à l'historique du dopage dans le sport. Écoute, c'est… J'aurais beaucoup de questions pour quelqu'un qui est un expert en transplantation fécale. Ça coûte combien? Ouais, c'est ça. As-tu des places ouvertes? C'est quoi les cliniques les plus proches? As-tu toujours une application où tu peux voir comment… Ça fait… Là, là, je vais tout vous parler d'une grosse historique de dopage, puis la soja où vous repenez, c'est le caca à la fin! Ouais. Non, mais… C'est quelque chose qui n'est pas encore prouvé, mais il y a eu un cas où est-ce que c'est une madame qui faisait du VTT qui n'était pas tant bonne. Elle a eu un accident. Elle a reçu un donneur. Elle a reçu un accident, mais souvent, c'est des personnes constipées qui ont une misère à procréer de l'anus, on va dire. C'est quoi créer de l'anus? Donc, ces dix personnes-là, ils vont se faire justement ce lavement intestinal-là, puis… Puis là, ils vont se faire remplacer par des nouvelles celles pour refaire la flore intestinale, parce qu'ils ont lavé tout. Ça fait qu'il faut qu'il y ait des nouvelles bactéries. Ouais. Et c'est ça. Elle a reçu le donneur de quelqu'un qui fait du cyclisme, puis qui est très en forme. Puis après ça, elle a remarqué que ses performances en VTT étaient rendues meilleures. Ouais. Puis elle a commencé à gagner des championnats. Je pense pas que ça, c'est comment qu'ils font. Ouais? C'est, euh, ils se mettent les deux fesses à fesses. L'autre, ils font un peu genre FULL BLAST! SLASH! REVERSE HUMANS IN TIP! Comme le lait! On est des enfants! Excusez! Ouais! C'est vraiment comme une semaine-là. Trop BLAST! Fait juste ça, spread les cheeks! Wow! C'est vraiment éprouvé en clinique, c'est une méthode… Faut pas qu'ils ont joué du Mexicain, sinon… Ça chauffe en rentrant! Ça chauffe en rentrant en sortant! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! C'est bon, c'est sorti! Fait qu'écoute, euh, tandis qu'on parle de caca, j'enchaînerais, j'ai une chronique sur la religion, fait que je sais pas si on parle de ça! Donc, euh, en fait, c'est pour continuer sur l'histoire de Noël de Guillaume. Ça, je me suis dit, on parle d'histoire de Noël. Ben, quand c'est Noël, t'sais, je sais pas si je vous l'apprends, mais Noël, c'est une fête religieuse. Ouais! Fait qu'en fait, euh, je me suis dit… C'est ça! Ben moi, j'suis pas religieux du tout, Mais je veux quand même pas fâcher Dieu Fait que pendant que je priais J'ai eu l'idée de parler de religion dans le podcast Mais là j'étais pas sûr de prendre le risque De parler de ça si l'église veut pas Fait que pendant que je confessionnais J'ai demandé au prêtre Mais comme je dis je suis pas religieux C'est pas ça Donc je vais vous parler un peu du lien Entre le sport et la religion Parce qu'on peut faire des comparatifs Assez forts Entre les sports et la religion Parce qu'il y a des grosses ressemblances Entre ces deux choses Est-ce que Je vous pose la question d'emblée Est-ce que selon vous le sport serait une religion Pour certains oui Il y en a qui suivent ça religieusement Pour des fans mais aussi pour des athlètes Parce qu'il y en a qui C'est ça C'est vrai qu'il y en a qui se mettent à genoux Mais c'est quoi la difficulté Parce qu'il faut se penser Joke de Kaepernick Même pour ceux On peut comparer facilement Puis on peut pas nier On peut pas dire que c'est deux choses complètement différentes Parce qu'il y a des choses qui sont très semblables Mais même pour ceux qui avouent Qui acceptent les ressemblances Il y a quand même des écoles de pensée différentes Il y en a qui croient que c'est tout simplement Une religion Parce que c'est vraiment pareil Puis d'autres qui disent Ok c'est relié Mais c'est distinct Comme tu peux faire des ressemblances La religion est un peu dans le sport Le sport est un peu dans la religion Puis c'est relié Mais c'est pas la même chose Fait que là je vais juste vous parler un peu De pourquoi ça pourrait être une religion Et pourquoi ça pourrait être la même chose Mais pas nécessairement la même chose Si tu sais quoi le sport préféré du Moyen-Âge C'est à les faire des croisades manquées Très très bon l'âge J'ai dit qu'il n'y avait pas de sport au Moyen-Âge T'es trop occupé à pas mourir T'es trop occupé En même temps j'ai fait une blague sur les guerres L'achasse humaine Les Hunger Games Il manque ça sur le clavier Comme si on allait l'utiliser souvent Ouais c'est ça Donc je vais commencer par vous parler de pourquoi le sport pourrait être une religion J'ai quelques points qui proviennent d'Olivier Bauer Qui est un professeur en théologie de l'université de Lausanne en Suisse Qui est le gars dans le fond T'es un théologien ou t'es logistien ? Bauer Un gars de théologie Ouais Un gars qui a bien choisi ses études C'est ça Mais qui a fait beaucoup de travaux avec le lien entre le sport et la religion Ben il est le nom c'est Bauer Ouais Bauer Comme les bâtons Pis c'est écrit pareil là je pense C'est ça C'est B-A-U-A-R C'est un suisse Tu dois pas connaître le hockey Incroyable Incroyable Hein ? C'est un suisse ? Ben il a dit suisse tantôt Il est-tu suisse ? Ben il est... Parce qu'il travaille en suisse Ça veut pas dire qu'il est suisse ? C'est ça Faut que j'élargisse mes recherches C'est pas grave C'est pas grave ? Ça vous dérange pas ? Non non c'est correct Donc le premier point selon moi qui est lui qui fait la ressemblance la plus forte entre les deux C'est les pratiquants et les partisans Dans le fond ce que lui il dit c'est que le sport et la religion c'est quelque chose qui se pratique Pis il dit que pratiquer, mettons qu'on peut le pratiquer de façon occasionnelle Comme on peut être religieux de façon occasionnelle Qu'on peut croire mais pas y aller tout le temps Pis si on le pratique vraiment pour atteindre un haut niveau On peut genre monter avec plus de pratique Fait que si mettons t'es un sportif qui en fait beaucoup Tu vas devenir meilleur Pis si t'es un religieux qui consacre une bonne partie de ta vie à ça Tu vas monter dans la hiérarchie pis dans tes connaissances et tout ça Pis il fait le même parallèle avec aussi les partisans Qui sont, t'sais mettons Il y en a qui peuvent se sacrifier pour suivre les exploits de quelqu'un Comme quelqu'un qui peut être un partisan d'une religion Qui va pas nécessairement comme vivre sa vie dans la religion Mais qui va croire ça pis qui va les suivre de façon Qui va mettre une bonne partie de ta vie là-dedans Donc ça c'est le parallèle qu'il fait avec les pratiquants et les partisans Qui est comme, selon moi, lui qui montre le plus la ressemblance C'est comme les Mormons, ouais Les Mormons Alors Ben t'sais comme, tu prends un fan des... Tu prends un fan des Canadiens que lui, genre Il a sa maison à l'effigie des Canadiens Lui, il suit tous les games Il est comme, il manque rien Il vit pour ça, t'sais pis Il va à toutes les semaines, il va à son temple qui est le chanteau belle C'est ça Il paye pour de la bière trop chère Il paye pour de la bière trop chère Il paye pour de la bière trop chère Lui, ça fait partie de sa religion Il veut avoir le fond du Christ et un hot dog à 12 piasses Ouais, c'est ça Il y a aussi les rites, les rituels Qui sont comme dans la religion et un peu dans le sport Go, up, go Mais c'est vrai, les chants, je vais penser tout à ce point-là Si vous voulez, parce que j'ai ça aussi qui est dans... Non, je vais penser pas tout à tout parce qu'il est dans l'autre partie, lui Dans les ressemblances Il y a aussi des rites, là Mais c'est ça Mais comme... Lui, Olivier Baroui, il parlait des Olympiques Qui ont beaucoup de rites comme ça, de façon... Des choses, des espèces de traditions Qui font des cérémonies, des choses comme ça avant Pis même que Pierre de Coubertin Je sais pas si vous connaissez Pierre de Coubertin C'est lui qui a inventé les Jeux Olympiques Et voilà, fondateur du Comité Olympique Pis lui, il a tout le temps dit que les Olympiques En créant les Olympiques, ils ont créé une religion Lui, il se cachait pas, il le disait Parce qu'il disait que c'est une adhésion à un idéal de vie supérieure Et d'aspiration au perfectionnement Fait que c'est comme tu veux un meilleur mode de vie Pis tu prends quelque chose qui va t'amener là Un peu comme une religion Les athlètes olympiques, c'est pas juste des athlètes amateurs, il me semble Ouais C'est ça, hein Les athlètes olympiques Ouais C'est ça, les athlètes olympiques, c'est juste... Tu peux pas être un professionnel, admettons, de boxe Non, à la base, les professionnels ne peuvent pas participer aux Olympiques Ah ouais? Ouais J'étais pas au courant de ça Ben, des fois, ils font des exceptions, là Le soccer, pis... Ben, t'sais, si tu ferais un tournoi de hockey avec des juniors 3A, je serais pas tant Tantement Ouais, c'est ça Ben, t'sais, comme le soccer, c'est... Je pense que c'est moins de 23 ans, là, qu'ils peuvent participer Aucune idée Ben, au match de médaille d'or Mais c'est à peu près ça, c'est une large limite Fait que tu peux pas avoir, mais si, pour Team Argentine, mettons, là Ok À Argentine, ils ont jamais été bons... Non, non, ben, je te donnais un exemple, que tout le monde comprendrait En fait, non, ils ont déjà été bons, c'est Messi en équipe nationale, c'est... C'est en autre histoire Je te donnais pas de Messi, je te donnais juste un exemple Mais, t'sais, mettons, tu vas en avoir aussi, mettons... Fred Fédéral, lui, participe au tennis Il peut participer au tennis, chose comme ça Tennis Ben, ouais, mais quoi... Sport de vieux T'es un sport de vieux Oh, ok, ça s'attaque personnellement, là C'est une religion Oh, est-ce que je peux adhérer? Fuck you Je pensais pas qu'on allait aller là Non, mais, pour revenir à la religion, on parlait de fuck boy Ce que Max a dit tantôt, le gars qui s'en va religieusement au Centre Bell C'est un autre point que j'avais, dans le fond, qui est comme la structure d'une cérémonie Qui se passe dans un endroit où tout le monde se réunit Comme un match qui se passe dans un stade où tout le monde se réunit Donc le stade devient l'espèce d'église Sinon, il y a les coachs qui sont une espèce de figure de connaissance et de sagesse Ils font comme un peu la hiérarchie Qui fonctionne un peu de la même façon T'as le coach, pis t'as comme les joueurs qui apprennent de lui Pis qui veulent comme ses connaissances Comme t'as le, mettons, dans la hiérarchie religieuse C'est ça Le prêtre avec comme les autres Ou mettons, en haut du prêtre, là Je sais pas comment tout ça marche Mais les archevêques, les évêques, les cardinaux, pis ces affaires-là Le pape de la LNH Le pape de la LNH, ça serait-tu Gary Bettman ? Il est un peu le tuyau Ouais, c'est vrai qu'il est petit Dans ce cas-là, il faudrait que les cardinaux soient les propriétaires de la ligue Ouais, c'est ça Je sais pas On fait le parallèle Parce qu'en fait, c'est le sport, c'est le hockey C'est pas nécessairement la LNH Fait qu'on peut pas nécessairement prendre Juste les gens Ça serait une autre église, dans le fond Ouais, c'est ça LNH, c'est le protestant Ouais, c'est ça Donc, sinon, comme Guillaume parlait de Go Abs Go tantôt Les paroles et les gestes consacrés Comme les prières ou les chansons Qui peuvent être, qui peuvent faire un parallèle avec ces choses-là Sinon, j'avais les raies Non, mais c'est vrai C'est vrai que comme, mettons, tu vas avoir l'impact Il y a des chansons qui sont comme presque religieuses Parce que c'est comme des traditions Qui sont dans la cérémonie d'aller voir l'impact Ouais, allez Montréal Il y a une cloche Il y a une cloche Il y a une cloche Ah, mais en plus, ça, ça vient Tu sais, Montréal, c'est la ville au bain cloché Puis on envoie chie notre prochain aussi Avec la chanson de Compte à Montréal C'est vrai C'est vrai, c'est pas ton prochain C'est ton prochain, c'est nos infirmières C'est tes ennemis C'est gang de plaques Les religions, ils aiment pas les autres religions Fait que ça marche Si ton équipe, c'est ta religion Tu sais, si nous, on est au jeu pour faire ça Il va pas y aller Il va pas y aller Sinon, les raisons pour pratiquer les deux Peuvent être semblables Comme on a dit tantôt Avec les raisons pour les olympiques Adhésion à un idéal de vie supérieure Et d'aspiration à un perfectionnement Donc, en fait, de vouloir un meilleur mode de vie Puis aussi, il y a des gens Qui peuvent utiliser le sport Pour se défouler Affronter des choses dans leur vie Ils veulent, mettons, aller comme Avoir quelque chose d'autre D'autres qui veulent un sentiment D'appartenance à quelque chose de plus gros C'est vraiment C'est ça Il y en a qui veulent participer à quelque chose Qui est comme plus gros Comme d'être associé au hockey Parce que ça représente quelque chose pour eux dans la vie Comme tu préfères ça pour une religion Donc, c'est à peu près ça Les parallèles les plus forts Qu'on peut dire que le sport, c'est une religion Oui, c'est très présents Oui, c'est ça Ça fait du sens Puis Puis c'est comme Ça apporte à réfléchir Parce que comme Le sport en tant que tel C'est une religion Ou les sports Oui, c'est ça Moi, je pense Je ne sais pas Parce que c'est Bien, c'est comme Tu as plein de différentes religions Tu as travaillé au différents sports C'est ça Bien, c'est des parallèles Qui sont comme vagues un peu Tu sais C'est comme L'aspect de la religion C'est quelque part Je pense au sport C'est l'aspect de croix Oui Donc, il n'y a pas nécessairement ça Au sport Tu ne crois pas nécessairement Une entité comme autre Oui, tu peux vénérer C'est ça Mais il manque l'aspect de croire À part peut-être Les fantômes du forum Moi, je pense que Croire à une place On va faire les séries À chaque année Ça prend de l'espoir C'est vrai que l'Impact Un jour va avoir Mais c'est vrai qu'il y a un espoir Il n'y a peut-être pas Une croyance Mais il y a une espèce d'espoir De quelque chose Qui peut être en là Il y a une différence Il y a-t-il une différence Entre l'espoir et croire Moi, je pense que oui Oui, il y a une différence Non, bien Je dis ça de même Mettons que t'es fan Dans l'Impact Puis que ça fait Mettons 3 ans Qu'ils sucent Pourquoi tu continues À prendre pour eux Parce que tu crois en eux Non, c'est vrai C'est mon club C'est ma ville Bien, c'est ça Oui, mais dans le sens Que tu ne crois pas À quelque chose De supérieur Tu ne crois pas Tu ne crois pas Mettons qu'il y a quelque chose Qui va faire Que ça va changer Tu crois que Peut-être qu'un jour Ils vont avoir des meilleurs joueurs Peut-être qu'un jour Tu peux croire Qu'à un moment donné Bergevin va finalement Réussir à faire une bonne transaction Qui n'est pas échanger Oh, il a réussi à Shade Gros upgrade Mais oui Je pense que Cet aspect-là Quand il est présent Il manque un peu Mais c'est vrai Qu'il y a beaucoup De points en commun Oui et non Je vais te le donner Mais pas au complet Mais très bien Mais un peu Parce qu'il y a aussi La partie des gens Qui pensent Que l'espoir fait partie De la religion Et que la religion C'est du sport Non, mais c'est ça Parce qu'il y a aussi Des points Parce qu'il y en a Qui pensent Que c'est complètement La même chose Puis ils ont Les arguments De comme ça se ressemble Vraiment Il y en a qui font Comme ok Ils vont ensemble Mais c'est distinct Puis il y en a Comme mettons Les athlètes Qui font des signes religieux Sur le terrain Mais comme ça C'est juste Ils ont leur religion Puis ils sont là Mais il y a aussi Mettons La religion Qui peut utiliser Des événements sportifs Pour allier des gens Ou Fait qu'en fond Ou Il y a des religions Des fois qui peuvent Utiliser le sport Pour enseigner des choses Parce qu'il y a Des similitudes Fait qu'ils peuvent Montrer des morales de vie Avec le sport Il y avait Il y avait comme J'avais des J'ai perdu ma feuille Les jésuites Qui faisaient de l'éducation Par la gymnastique Qui avait ça Puis il y avait aussi Il y a des protestants américains Qui ont le concept De muscular christianity Qu'eux ils voulaient Montrer par le sport Puis c'est ça C'est de là Qui sont apparus Les YMCA Donc il y a des liens comme ça Donc le sport Le campagne et l'Indien Le campagne et l'Indien Non 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 Pas la toune Les gyms Sinon En fond Si on voit ça Les sports Serait donc Un espèce Les sports Serait comme Un espèce D'outil Pour la religion Parce qu'il l'utilise Mais il y a aussi C'est sérieux Qu'est-ce qu'il dit là Je suis pas là Pour rigoler Les gars J'ai pas la référence On a vraiment Un podcast Sur Village People On change de direction On change de direction Tu t'en veux Le verre toi Moi c'est un cow-boy Est-ce qu'il se serait Ok Ben écoute Moi Je préfère l'Indien Mais je trouve C'est l'appropriation culturelle Fait que je peux pas dire ça Non c'est ça T'es-tu un fan des Redskins T'es-tu un fan des Redskins C'est ça Non Non mais je t'ai obligé De les suivre cette année Ils sont dans tes équipes À suivre Ouais T'as pas eu les meilleurs Non Les odds Ont pas été en ma faveur En effet Mais c'est pas grave Comme dit le vieux Bon dicton de grand-mère Ben je vais le dire Je l'irai pas C'était quoi le dicton de grand-mère Prends-toi une couille de bouc Et tu sauteras plus haut C'est ça Mais pour vrai Je pense que je peux finir Sur la couille de bouc La couille de bouc Il y a-tu des différences Ou c'est-tu ça Que t'es-tu en train d'expliquer Non non c'est ça C'est parce qu'en fait Je voulais juste montrer Les ressemblances Je veux pas dire S'il se passe une religion pas Je veux pas dire Que tu peux penser ça Parce qu'il y a des ressemblances Parce que oui Évidemment il y a des différences Comme la religion Ça se joue pas avec une rondelle Non mais comme Ça se joue avec un coralliste Il y a les dérèglements Ouais c'est vrai Ils ont dit la Bible Il y a la Bible Ou le Coran Ou la Torah Le premier de la Bible C'est que Comme n'importe laquelle Qui les a repos C'est tout le temps C'est flou Laisse à interprétation À interprétation J'ai des beaux mots dans y'a Donc le nom du père du fils Saint-Esprit Amen C'était ma chronique les gars Go Hamzygo Go Hamzygo Fait que la semaine prochaine Chronique sur Quel gars de Village People Tu sucerais le Quelle f... Quelle fête Ah Haha Donc, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller nous suivre. Sur quelle plateforme, les gars? Sur quelle plateforme on peut nous suivre? Twitter. Twitter. Facebook. Facebook, c'est important. Les votes, allez-y. Les votes, c'est vrai. Les votes, Facebook. Je vous rappelle que le gars-là, tous les jours, il y a quelque chose qui va sortir. Allez, votez. Partager. Tu vois ça? Partage. Sinon, vous aussi, je vais le faire. Partage. Partage. iTunes, Spotify. YouTube. Tout. Tout. Partage. Tout sur Snapchat. Snapchat, c'est pour les enfants. Moi, je suis pas là-dessus. Tu vas là-dessus? Ben, je l'étais, mais si t'as plus que... En tout cas, le match nul l'est pas. C'est vrai que le constructeur a un certain swag, là. Ah ouais, j'avoue. Il y en a un shafté. J'avoue. Il y en a un shafté. Donc, sinon, je rappelle aux deux participants qui sont toujours vivants du bout de la mort. Oui, continuez. Continuez. Je sais pas. On vous suit. On vous suit. Vous êtes bon. Vous êtes bon. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour Street Mode. Et dans deux semaines, pour évidemment, un autre épisode du match nul, messieurs. Ben non, c'est le temps des fêtes. C'est un différent, mais c'est brave. Oui, c'est vrai. Différent. Il va y avoir une différence. Je vous le dis. Je vais y aller voir. Puis sinon, un prochain épisode de Village People. OK, merci. Yes. Yes. C'est parti ! C'est parti !